Moi, j'ai grandi plutôt dans la ville moyenne, on va dire, en banlieue de Clermont, mais j'étais souvent chez mes grands-parents, et mes grands-parents, justement, ils étaient un petit peu comme toi tu es, je pense, un peu dans des villages à la campagne, et donc j'ai aussi connu ça pendant pas mal d'années. Oui, c'est cool. Voilà, mais maintenant, c'est vrai que j'aime bien l'intermédiaire, j'aime bien la vie, ni vraiment, alors je n'ai jamais vraiment vécu en pleine ville, mais je ne sais pas si en pleine campagne, je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça donnerait pour moi. Moi, je n'ai fait que les deux extrêmes. Ah oui ? Oui. Donc, ouais. D'accord. Et du coup, je suppose que c'est évident, mais maintenant, si tu devais rechanger d'endroit demain, ça serait... Ah ben, par la force des choses, ça serait à la campagne, vu que ma famille élargit, on va dire, ne pourrait pas vivre en ville, je ne peux pas amener mes chevaux, je ne peux pas amener mes chiens qui sont des border collie en ville, quoi. Ils ne seraient pas heureux, donc moi, ce qui est bien pour moi, c'est d'être avec eux, donc par la force des choses. Après, voilà, je ne dis pas aller faire des séjours, tu vois, des vacances, des week-ends, des choses comme ça. Enfin, j'aime bien être en centre-ville, avoir plein de choses autour, etc. Mais je pense que maintenant, plus ça va, mieux je me connais, et plus je sais que en fait, je suis bien au calme. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Ouais, ça, c'est un sujet que j'aurais envie d'aborder avec toi. Alors, je ne sais pas, tu me diras ce dont tu veux parler. Ouais. Mais le fait que tu t'intéresses à pas mal de choses qui n'ont pas de lien direct, j'ai envie de dire. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je pense que c'est un de nos points communs. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de discuter avec toi les quelques fois où ça a été le cas jusque-là. Donc, je suis content qu'on ait cette longue discussion aujourd'hui. Et oui, du coup, j'avais envie que tu me parles un petit peu de tes... Donc, on va avoir un sujet central, mais avant qu'on y arrive, j'aurais bien aimé que tu me parles un petit peu de tes différentes passions et qu'on essaye de décoder un petit peu ce qui fait que toi et du coup, moi aussi, on est un petit peu comme ça. On est un petit peu, je ne sais pas si le bon terme, un petit peu touche-à-tout et spécialiste un petit peu, enfin peut-être pour toi, mais moi, je me vois plutôt comme une sorte de généraliste plutôt qu'un vrai spécialiste. Voilà. Donc, je voudrais bien aimer qu'on aborde ce sujet-là et du coup, on pourrait commencer. Tu me parles un petit peu de toi, de tes passions et comment tu en es arrivée là, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, effectivement, moi, je me suis toujours intéressée à beaucoup, beaucoup de choses et je pense que c'est à la fois un gros avantage d'être très curieux et à la fois, c'est souvent une difficulté, notamment au moment de l'orientation, que ce soit de scolaire, d'études supérieures, de job, etc. parce qu'on t'oblige à faire des choix, choisir, c'est redoncer. Du coup, tu te dis, oui, mais non, je n'ai pas envie, ça, c'est cool et ça, c'est intéressant aussi et voilà. Et donc, je pense que ça m'a un peu joué des tours dans mon parcours d'études et puis après, jusqu'à arriver dans la vie professionnelle parce que justement, j'avais ce côté, je m'intéressais beaucoup à plein de choses différentes. Donc, bon, on va dire ce pour quoi les gens me connaissent le plus, c'est tout ce qui touche autour des chevaux. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication, mais depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les chevaux. Il n'y avait pas de cavalier dans ma famille, les gens n'avaient pas d'animaux. Moi, je suis vraiment très à l'aise avec les animaux. J'aime beaucoup le contact avec les animaux, sans doute parce qu'ils ont un côté très honnête. Et en fait, voilà, je ne saurais pas expliquer. Vraiment, mes parents m'ont dit que voilà, très tôt, j'ai demandé à faire du cheval. J'étais intéressée, attirée par cet animal et donc, j'ai commencé à monter à cheval. J'avais 7 ans. Voilà. Et en fait, j'ai toujours continué. Parfois, c'était limite de l'acharnement parce que je n'étais pas dans les bonnes conditions pour monter à cheval, pour évoluer, pour progresser. Mais je me disais, ce n'est pas grave, il faut persévérer. Un jour, ça va payer. Donc, on continue. Donc, j'ai toujours, voilà, je me suis toujours beaucoup impliquée en équitation et plus globalement autour des chevaux. Ce n'est pas nécessairement le sport en tant que tel qui m'intéresse. Bien sûr, ça en fait partie et ça m'intéresse beaucoup. Mais j'aime aussi apprendre de l'animal, l'observer, voilà. Et donc, ça, c'est drôle que tu dises, oui, on est à la fois spécialiste et généraliste parce que c'est vrai que pour une personne de l'extérieur, moi, souvent, les gens se disent, oula, Justine, c'est la spécialiste du cheval. Alors, c'est vrai que, en l'occurrence, petite, j'étais très, je ne peux pas dire seule parce que c'est un peu intense, mais j'étais quand même assez solitaire par la force des choses, par rapport à l'organisation familiale, etc. Et donc, en fait, très, très petite, j'ai bouffé, bouffé, bouffé des livres sur les chevaux, des magazines sur les chevaux, mais même des trucs très poussés sur la santé. Enfin, voilà, vraiment des choses assez évoluées. Donc, oui, je pense que j'ai une forte culture équestre et à la fois, si tu regardes mon parcours équestre, même en équitation, je suis généraliste parce que je m'intéresse à plein de disciplines équestres différentes. Je m'intéresse à la fois à l'histoire de l'équitation, différentes façons de dresser les chevaux, différentes disciplines équestres. Voilà, actuellement, je monte des chevaux qui sont très différents dans des disciplines très différentes. Et voilà, je ne suis pas, comme certains, spécialiste dans une discipline. Moi, je reste hyper ouverte. Souvent, on dit en équitation, les gens, ils veulent être hommes de cheval. Alors, femmes de cheval, ça ne se dit pas trop, mais on va le dire quand même. Dans le sens où tu veux avoir une culture équestre qui soit la plus large et la plus exhaustive possible, même si on n'a jamais fini d'apprendre. Et moi, c'est plus ma vision. Même, tu vois, dans cette spécialité du cheval, c'est vraiment plus ma vision de me dire non, moi, je veux découvrir plein de choses. Et si demain, tu me dis, Justine, est-ce que ça te dit d'aller faire un stage d'attelage ? Mais à 200 %, enfin, j'y vais, tu vois. Et donc, voilà, moi, je ne serai jamais méga championne d'une discipline équestre en particulier. Par contre, ça m'intéresse d'être polyvalente, de faire plein de choses, tant qu'évidemment, ça me fait plaisir, parce que ça reste quand même un loisir. même si, bon, j'ai quand même fait des formations professionnelles dans le secteur aussi. Mais bon, à l'heure actuelle, ça reste un loisir. Donc, voilà, ça, c'est vrai que c'est un pan qui est quand même, qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est sûr. Oui, alors, je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai des questions que j'ai envie de te poser. Est-ce que je peux t'interrompre maintenant et que tu reprennes ton déroulé ensuite ? Yes. Tu es fille unique ? Non. Non, d'accord. J'ai une petite sœur qui souffre d'un handicap de naissance. D'accord. Et donc, ça, c'est sûr que vœu vœu passe un impact énorme sur la façon dont tu grandis quand tu es l'aîné dans une famille de cette composition-là. Donc, en fait, je pense que ça, ça t'oblige quand même à une certaine maturité assez tôt parce qu'il faut être très autonome. En fait, c'est pour ça, quand je te disais petite, j'étais assez seule. En fait, ce n'est pas seule dans le sens complètement isolée, abandonnée, ni rien. Pas du tout. Mais c'est plus l'attention par la force des choses. Elle doit être plutôt dirigée vers, en l'occurrence, ma sœur, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout une plainte. Au contraire, heureusement que ça a été le cas. Mais du coup, toi, en parallèle, il faut que tu te débrouilles tout seul et que tu fasses pas trop de bruit et que tu t'occupes de toi-même. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a aidée. Ça m'a vraiment apporté ce côté très adaptable et très, je suis dans n'importe quelle situation. Il faut que je me gère moi-même. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bien. Bien. Et l'autre question que j'ai eue encore plus tôt, mais je te propose que maintenant, tu m'as dit, alors je ne me rappelle plus quelle est ta citation exacte, mais tu m'as dit choisir, c'est renoncer ou quelque chose comme ça. Oui. Comment tu l'as dit ? Oui, c'est ça, choisir, c'est renoncer. C'est ça ? Ah, oui. À quel moment dans tes études, par exemple, ou dans ta vie de manière générale, est-ce que tu as eu ce premier moment où tu t'es dit, il faut que je renonce à ça si je veux aller là où je veux aller ? En fait, mon parcours a été construit de telle façon que je le fasse le moins possible. Les études que j'ai faites, c'était toujours très, très large pour me fermer le moins de port possible parce que justement, je n'étais pas très sûre d'où je voulais aller. Aussi parce que, bon, bah, typiquement, la première décision que tu prends dans ton parcours, bon, au-delà de ta filière au lycée, mais bon, ça, c'est plus les parents qui apprennent pour toi, on va dire. Mais après, ce qui est post-bac, en fait, moi, je… bon, déjà, j'ai eu le bac assez jeune et je… enfin, concrètement, j'étais un bébé, hein, j'étais complètement immature, enfin, j'avais zéro idée de ce que je voulais faire et… et en plus, je pense que je voulais encore beaucoup faire ce qu'on attendait de moi, donc si tu veux… moi, j'ai beaucoup grandi dans ce schéma de… mais sans doute aussi, ben, voilà, du fait de la constitution de ma famille et de mon éducation, c'est de dire, ben, écoute, tu fais pas trop de bruit, tu fais ce qu'on attend de toi et puis ça ira très bien comme ça. Donc, en fait, je pense que petite et même ado, ben, j'étais un peu sur des rails et puis, en gros, c'est… ben, tu traces ta route, mais tu restes sur ces rails-là et puis ça va bien aller. Puis d'un coup, on te dit « et du coup, après le bac, tu fais quoi ? » Alors là, angoisse totale, genre, on me demande de faire un choix, ben, je ne sais pas, c'est la première fois de ma vie que je dois en faire un, je ne sais pas. Donc, toujours est-il que, ouais, ça a été une grosse source de stress et que j'ai fait des choix, je ne peux pas dire par défaut parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, j'ai essayé de faire les choix forcément les meilleurs possibles avec l'information que j'avais à l'instant T, mais qui me laissaient un maximum de possibilités ouvertes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, donc, une fac de langue étrangère appliquée et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Voilà, et en fait, je… quand j'ai choisi d'aller en langue étrangère appliquée, honnêtement, moi, toutes les personnes autour de moi, elles allaient soit en prépa, soit en médecine. Moi, je me disais « mais les gars, moi, je n'aime pas réfléchir, j'ai pas envie de me prendre le chou comme ça ! » Donc, en fait, je suis allée en LEA vraiment parce que les langues, je pense que j'avais des facilités, enfin, ce n'est pas prétentieux, c'est juste… c'est comme ça, enfin, c'était assez facile pour moi, j'étais à l'aise en tout cas, donc j'aimais ça. Et donc, je suis partie en LEA en me disant « ben voilà, en fait, ça me laisse plein de portes ouvertes, je vais aimer étudier les langues étrangères, ça te permet de découvrir plein de matières différentes, franchement, c'est une chouette filière et surtout, avec le recul, c'était vraiment une bonne décision dans la mesure où, justement, pendant trois ans, j'ai appris des trucs quand même, mais sans me tuer à la tâche comme certains de mes potes qui étaient en prépa ou autres qui étaient hyper stressés. Et surtout, ça m'a permis de grandir, en fait, de mûrir, de savoir un peu plus qui j'étais pendant ces trois années-là et donc ça, c'était assez cool. Plus que dans un cadre plus scolaire comme la prépa typiquement ? Ouais, je pense. Après, honnêtement, je ne pourrais pas refaire l'histoire. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais honnêtement, je n'avais tellement pas confiance en moi que la prépa, je pense que psychologiquement, mes parents m'ont toujours dit bien sûr qu'intellectuellement, tu aurais été 100% capable, il n'y a pas de doute, mais c'est plus psychologiquement. Et puis, tout simplement, je n'avais pas la motivation, tu vois. Parce que quand tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu n'as pas ce fichu objectif qui va te driver, qui va te le faire étudier jusqu'à une heure du mat' pour avoir une bonne note, etc. Et moi, déjà, j'avais de la difficulté quand même à me motiver déjà au collège et au lycée, parce que justement, la note comme objectif, au bout d'un moment, c'est compliqué de se motiver juste avec ça. Donc, je pense que j'aurais eu vraiment de la difficulté à me motiver. Alors qu'au moins, tu vois, en LEA, je trouve que pour moi, être bilingue, voire trilingue, c'est une motivation canon, tu vois. Du coup, je me disais, bah ouais, attends, c'est génial, parce que tu vois tes progrès, tu lis dans la langue étrangère, tu regardes des films dans la langue étrangère, tu vas à l'étranger, tu es super à l'aise, princesse. Donc, je pense que pour moi, c'était une motivation, ouais, plus simple à trouver. C'était facile, donc je ne me forçais pas trop et ça m'a permis de prendre confiance en moi, justement, parce que j'avais quand même des bons résultats sans trop, trop me forcer. Et puis, l'avantage de ça, c'est quand même que, bon, LEA, tu es quand même assez cadré, mais tu as du temps pour aller faire du sport, voilà, avoir une vie équilibrée, montée à cheval, faire plein de choses. Et moi, je pense qu'à cet âge-là, j'avais vraiment besoin de ça. Voilà, besoin de goûter un peu, voir plein de choses différentes, voir ce que c'est, d'être un peu libre de ton emploi du temps, de prendre tes décisions et tout ça. Et puis, bon, tu fais des stages, tu vas à l'étranger, ouais, tu grandis, quoi. Alors, l'âge, ça fait deux fois que tu en parles. Tu avais sauté des classes avant le bac, c'est ça ? Oui, ouais, j'ai sauté une classe, j'ai sauté le CP, et puis comme je suis née, j'ai eu bac à 16 ans, du coup. Ouais, d'accord. Quel bac ? Je ne sais pas si c'est très important, mais pour le dérouler. Ouais, j'ai eu un bac S. Voilà, j'aurais pu le deviner, par rapport à ce que tu m'as dit avant. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu un bac S, et par contre avec mention européenne, voilà. Donc ça, c'est... Ah oui, d'accord. Ça, c'est chouette. Enfin, vraiment, j'ai dû faire... Ça, c'est un choix que j'ai dû faire. Taux entre sport-études et européenne, et européenne 100%, et ça, c'est une chouette décision, vraiment. D'accord. C'est dans quel lycée ? À Blaise, à Clermont. À Blaise, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et ça, c'est chouette. Honnêtement, l'anglais, ça m'a aidée de A à Z dans tout mon parcours. Vraiment. Et donc ça, enfin... Mais même encore aujourd'hui, pour des opportunités de mission en freelance, d'enseignement. Mais ouais, vraiment. Enfin, c'était... Je m'en rendais évidemment pas compte à l'époque, mais c'est un différenciant quand même assez important. Et donc ça, ouais, chouette décision, par contre. Vraiment. Ouais. Alors là, je t'avoue que tu prêches un converti, parce que moi, j'ai passé 4 ans en classe européenne. Moi, c'est le collège. Après, je suis passé à autre chose. Et du coup, pour moi, c'était un vrai choix, même si j'étais très petit, parce que j'ai décidé en CM2, si tu veux. Ouais. Et du coup, je pense que... Alors moi, je n'ai pas eu... Je pense que je n'ai pas été... Je n'ai pas grandi dans les mêmes circonstances que toi. Et je n'ai jamais eu vraiment de pression de la part de mes parents, mais ils m'ont toujours soutenu. Voilà. Mais la classe européenne, je pense que c'était mon choix. C'est peut-être eux qui me l'ont présenté, mais c'était mon choix. Mais c'était un choix. C'était vraiment un choix. C'est-à-dire que je pense qu'à ce niveau-là, la classe européenne, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'équivalent de la prépa après le bac. Ah ouais ? C'est... Ouais, je pense, ouais. Je pense. Peut-être que ce n'est pas pareil quand tu intègres une classe européenne en seconde. Toi, c'était ton cas ou tu avais... Ah non, non, moi, en fait, j'ai démarré. Alors, il n'y avait pas en sixième. Il l'avait fermé. Donc, je suis allée à Blaise pour ça en sixième. Et ça a démarré en cinquième. Donc, cinquième terminale. Ouais, ouais. Et tu n'as pas eu l'impression d'être dans un cadre avec beaucoup de bons élèves ? Ah bah, bien sûr. Voilà. Et du coup, avec peut-être des attentes un petit peu plus importantes d'une certaine manière. C'est là où je fais un petit peu un parallèle avec la classe prépa. Mais je... Après, oui. De toute façon, de toute façon, on ne va pas se mentir. Quand tu es à Blaise en classe européenne, tu es dans une bulle. Tu es dans une bulle avec des gens qui ont... Bon, il y a quand même un peu de diversité. Mais globalement, c'est des gens qui ont plus ou moins la même éducation, plus ou moins le même niveau de vie. Voilà. Les professions des parents, bon, ce n'est pas ultra diversifié. Donc, c'est sûr que tu es dans cette bulle-là. Et moi, j'en avais vraiment conscience. Bah aussi, parce que justement, bon, moi, de fait de mes centres d'intérêt, des gens que je fréquentais aussi ailleurs, j'avais très conscience de ça, que c'était très bourgeois. Voilà. Mais, mais du coup, je pense que malgré tout, j'ai quand même réussi, tu vois, à ne pas m'obliger à suivre la même voie que ces gens-là. Tu vois, il y en a plein qui ont fait l'X. il n'y en a pas qui sont médecins. Voilà. Mais, mais, en fait, c'était, c'était, c'était chouette dans la mesure où moi, j'étais quand même un peu dans l'état d'esprit de, bah, quitte à, quitte à aller autant d'heures par semaine au lycée, bon, bah, quand même autant faire les choses comme il faut. J'avais pas de pression nécessairement de la part de mes parents. Honnêtement, j'étais très autonome, ils m'ont pas du tout embêtée avec les notes, avec quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas du tout de souvenirs de ça. Mais, mais voilà, j'étais quand même motivée pour faire les choses à peu près comme il faut. Donc, c'est vrai que, pour ça, c'était un cadre sympa parce que t'as quand même des gens qui sont assez brillants autour de toi. Après, oui, je pense que le niveau, nécessairement, le niveau d'exigence était, était probablement plus élevé que dans d'autres classes. Mais bon, pour moi, je voyais ça plus comme, tu vois, il y a certaines personnes qui voient ça comme un espèce d'élitisme, mais d'un point de vue négatif. Et alors que moi, je me dis plutôt, écoute, la vie, c'est faire ton mieux, quoi. c'est donner ton 100%, quoi. C'est faire du mieux que tu peux dans tout ce que t'entreprends. Donc, en fait, si d'être dans cette classe, ça te pousse à être le meilleur que tu peux être, go, quoi. Tu vois ? Alors, je peux comprendre qu'il y a peut-être certaines personnes que ça décourage et je ne dis pas que moi, ça ne m'a pas découragé quand je me tapais 6 en physique, 4 en chimie et que j'avais des potes, bon, ils avaient 18, 19 à tous les DS. Tu dis, bon, voilà. Mais bon, en fait, je crois que je m'en foutais un peu. Donc, voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est une éducation particulière de passer par cette filière. Clairement. Ouais. Mais effectivement, pour revenir à ton point de départ, l'anglais qui est un plus phénoménal, moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi-même, pour te dire une petite histoire, donc moi, après, je fais des études de physique, donc j'avais rarement 4 et 6 en physique, mais moi, finalement, c'était bizarrement, enfin, bizarrement, pas forcément, mais au collège, c'était en anglais que j'avais mes moins bonnes notes. Ah ouais ? Ouais, parce que l'exigence était très, très importante. Moi, j'étais un des meilleurs en maths, par exemple, mais en anglais, j'avais des notes vraiment pas bonnes parce que par rapport à la moyenne de la classe, si tu veux, j'étais, je faisais partie des gens faibles. Puis je suis arrivé en seconde dans une classe normale, j'ai envie de dire, une seconde générale normale, et là, je me suis retrouvé le meilleur en anglais sans forcer. Et donc bon, mais ça, à la limite, c'est pas très important, mais c'est surtout que c'est surtout qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, ça m'ouvre à des contenus, ça m'ouvre à des connaissances. Non, bah complètement. Ouais, vraiment. Bah, c'est ça, c'est s'ouvrir le champ des possibles, l'anglais, et moi, en fait, tu vois, quand il y a quelques mois, j'étais donné une conférence à des lycéens, au lycée Lafayette au sujet de l'orientation, et en fait, je leur disais, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, mais un seul, c'est l'anglais. Franchement, moi, l'anglais, je l'ai appris avec la musique. Tu vois, tu me poses des questions sur la grammaire en anglais, mais j'ai zéro idée. Mais si tu apprends par cœur des morceaux de rap que tu adores, et bien, tu vois, tu les retiens, les constructions de phrases. Même si, bon, oui, tu as du langage pas toujours châtié au milieu. Le rap, c'était le meilleur, l'exemple ? Bah, honnêtement, n'importe quelle musique, mais tu vois, il faut trouver ton facteur de motivation. Mais je leur disais, voilà, l'anglais, c'est le truc numéro un qu'il faut. Parce que voilà, c'est un champ des possibles énorme et comme tu disais, les contenus qui sont disponibles, les possibilités pour te former, selon le métier que tu vas faire, toutes les ressources que tu vas avoir à ta disposition pour t'aider dans ton job, bah, ça va être en anglais. Donc, aide-toi toi-même, en fait, et bosse en anglais. ça sera une citation extraite de ce podcast, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que tu vas l'avoir passé sur LinkedIn, celle-là. Ouais, ok, bah. Bien, et du coup, t'as ou tes autres langues, parce que du coup, en LEH, je sais pas combien on en fait, est-ce qu'on en fait deux, est-ce qu'on en fait trois, c'était quoi ? Alors, moi j'ai fait italien, parce que justement, ouais, ça c'était un autre choix de dire, de toute façon, l'objectif c'est bilinguisme anglais, donc derrière, il n'y a pas de pression pour prendre espagnol, je pourrais me débrouiller partout, donc italien, voilà, mon père avait adoré étudier l'italien, et bref, on a discuté de ça quand j'étais ado, et on s'est dit, ouais, dans l'italien, c'est cool, et vraiment, j'ai adoré ça, et après, on avait le choix de prendre une troisième langue, et en fait, moi, comme je suis un peu, un peu dingue, quelque part, j'ai pris la seule langue où il y avait quatre heures de cours par semaine au lieu de deux heures, c'était l'allemand, parce que je me suis dit, bah, attends, si t'as quatre heures par semaine au lieu de deux, tu vas progresser deux fois plus vite, donc, à la fin des deux ans, ça semble logique, voilà, donc à la fin des deux ans, t'auras fait quatre heures par semaine de cette langue pendant deux ans, bah, t'auras un niveau correct, parce que pour moi, prendre une LV3 pour balbutier et oublier tout ce que t'avais appris au bout d'un an, c'était nul, donc je me suis dit, bah, quitte à faire cet investissement, autant le faire à fond, mais évidemment, comme j'étais la seule dingue et à faire ce choix, et bien, à la fin de la première année, ils ont coupé la LV3 allemand, merci, au revoir, donc voilà, donc j'ai encore mes livres d'allemand, tu vois, ils sont dans mon bureau, là-bas, mais voilà, donc, ma foi, ça s'est arrêté à l'initiation, mais bon, voilà, l'italien, quand je me retrouve en Italie, là, je peux facilement avoir une conversation, je comprends très bien, après, je suis plus, je pense honnêtement qu'à la fin de la licence, j'étais pas loin d'être trilingue, mais bon, quand j'étais en école de commerce, les cours d'italien, c'était salé, c'était accessible, mais bon, là, clairement, j'ai perdu, donc souvent, je me dis, j'essaie de regarder un peu des vidéos en italien sur YouTube, des choses comme ça pour essayer de maintenir un peu, mais bon, c'est compliqué, trouver le temps de maintenir tout ça. Ouais, et il n'y a pas de séries Netflix italiennes, par exemple, qui sont intéressantes ? Je ne sais pas. C'est une grande question, je n'ai pas Netflix. Ah oui, d'accord, bon, ok, mauvaise question. J'ai honnêtement pas le temps de prendre un abonnement à Netflix, donc non. D'accord, d'accord. Parce que moi, en ce moment, je regarde une série allemande qui est complètement dingue et moi, c'était ma deuxième langue, l'allemand, sauf que vu, comme je te disais, les langues, je n'étais peut-être pas forcément très fort dessus à la base, je suis fort en anglais parce que j'en ai bouffé et avec plaisir, parce que j'en ai bouffé, et encore aujourd'hui, je pense que je vis au centre de la France, littéralement, comme toi, et pourtant, je me considère un petit peu américain quand même. Ouais. Parce que tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde... Bien sûr, mais ça, moi, on en parlera sans doute après, mais pour moi, je garde une part de Québec dans mon identité. pour moi, je ne suis pas... Enfin, ouais, c'est sûr, dans l'état d'esprit, la façon de faire les choses, c'est sûr. Donc, oui, je te comprends, j'adhère. Bon. Voilà. Mais effectivement, malheureusement, la série allemande, je ne la regarde pas en allemand, je la regarde en français, alors que... Avec les sous-titres. Très non ? Avec les sous-titres. Ouais. Non, je la regarde en français, tout court. Je ne la regarde pas en allemand, sous-titres français. Peut-être que... Non, moi, je te dis, les sous-titres dans la langue, ça aide beaucoup. Moi, par exemple, mon mari, quand il essayait de progresser en anglais, je lui faisais regarder les séries avec les sous-titres anglais pour vraiment l'aider à la compréhension et voir les mots qui étaient employés. Mais bon, c'est sûr que ça demande quand même un certain niveau de compréhension, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je n'ai pas une vraie volonté de progresser en plus, c'est ça le truc ? Ouais, mais c'est ça, on vient toujours au même truc, la motivation. Voilà. Il y avait autre chose que je voulais te demander, mais je crois que c'est parti, ça reviendra peut-être après. C'est pas grave. Donc, si tu veux continuer un petit peu ton déroulé. Ouais. Bah, je ne sais pas, tu veux que je continue sur quoi ? Sur mes multiples sujets ? Non, tu m'as dit que tu avais apporté le LEA. Ah oui, OK. le LEA. Ouais. Et du coup, après, tu m'as dit école de commerce, mais on ne sait pas. OK. Donc, comme je te disais, LEA, ça a été vraiment un choix. On se ferme le minimum de porte et on va sur les choses qui sont faciles et plaisantes, on va dire, donc les langues étrangères. Et en fait, c'est bien, j'ai grandi pendant ces années-là, j'ai donc fait un stage, j'ai été quelques mois à l'étranger. Voilà. Et bah... Tout ça ? J'ai été en Irlande. J'étais à Corte. D'accord. Voilà. J'y suis allée aussi. Ouais. Mais pas longtemps. Ouais, bah moi non plus, c'est un semestre, ça passe très vite. Ah non, mais moi vraiment pas longtemps, une semaine. OK, d'accord. Ouais, c'est cool quand même. Et en fait, le problème, c'est que bah c'est pareil, la fin de la licence, Justine, quelle est la suite ? Bah c'est une excellente question. Donc comme j'étais encore, bah voilà, pas très sûre d'où je voulais aller et puis très influençable, vraiment très influençable que ce soit par, encore une fois, ce qu'on attendait de moi et les autres autour de moi, bah je regardais un peu ce que faisaient les autres. Donc il y en avait plein qui allaient poursuivre en master en LEA. Donc t'avais commerce international, mais alors moi, dans ma grande immaturité et aussi le fait que quand t'es étudiant, les métiers, c'est tellement abstrait que c'est compliqué. Donc pour moi, commerce international, c'était les gens en tailleur avec un attaché case, tu vois. Donc je me disais, oh mon Dieu, non, ce n'est pas moi qui sont tout le temps en déplacement, tout ça, tout ça. Donc moi, ça ne collait pas. Ou alors, ça m'évoquait les incoterms, tu vois, les trucs comme ça, je me dis au secours. Comment tu as dit ? Les incoterms, c'est de la paperasse, c'est des codes, en gros, de commerce international, des trucs que t'apprends. Tu n'avais jamais entendu ce mot. C'est, voilà. Mais tu vois, je ne saurais même plus t'en parler parce que, clairement, j'ai appris ça pour le partiel et puis après, ça s'est envolé. Mais tu vois, c'est les mots qui me viennent spontanément à l'esprit quand je pense à ça. Après, il y en a d'autres qui faisaient infocom et ça, je trouvais que ça avait l'air stylé mais il y avait plein de trucs, tu vois, sur le côté design visuel et je me disais, non, mais moi, je suis juste scandaleuse là-dessus, ça ne va pas le faire. Et en fait, un jour, dans les couloirs, j'ai entendu des nanas de la promo. Alors, toutes mes excuses, je ne pense pas qu'elles m'écouteront mais pour moi, c'était vraiment les cagoles finis mais vraiment. Non, mais vraiment, vraiment, c'était genre le cliché. Et en fait... Et elles étaient dans quelle filière ? Elles étaient en LEA, je ne sais pas, espagnol. Ah oui, d'accord, là, tu es encore en LEA. Oui, c'était au moment de faire les choix. Et en fait, j'ai entendu parler du concours entrer en école de commerce et en fait, malgré mon immense manque de confiance en moi, j'ai quand même un petit peu d'esprit de compétition qui est ressorti en me disant « Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre ? Toi là, toi, tu vas passer le concours en école de commerce ? T'es sérieuse ? Non, mais regarde-moi aller. Regarde-moi aller parce que là, je vais dire, moi aussi, si c'est comme ça, si toi, tu peux y aller, go. Donc, en fait, j'ai commencé à évoquer ça dans mon entourage et en fait, je me suis rendu compte que quand tu dis aux gens que tu vas passer le concours en école de commerce, c'est l'adhésion totale. Les gens, ils doivent se dire « Ouais, c'est bien, c'est prestigieux, la personne, la fille, elle est déterminée, elle sait où elle va, impeccable, formidable. » Donc, je me suis dit « Bon, bah faisons ça puisque c'est ce qu'il faut faire a priori, impeccable. » Non seulement les cagoles peuvent le faire, mais en plus, c'est bien vu. Ah bah oui, non, mais effectivement. Voilà. Donc là, aucun risque. Donc, tu vois, le degré de réflexion quand même sur mon parcours scolaire, c'est assez scandaleux. Mais en même temps, je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très paniqués au moment de faire leur choix. Donc, j'aimerais dire qu'on survit même quand on fait les choix pour les mauvaises raisons. Ce que moi, j'ai fait de toute évidence. parce que j'ai passé le concours d'école de commerce par esprit de compétition, un peu par conformisme et un peu parce que quand même, ça avait l'air intéressant et que encore une fois, ça ne me fermait pas beaucoup de portes. Et en fait, quand j'ai passé le concours, je me suis dit les gars, si j'arrive à être prise dans la dernière école du classement, ça sera champagne. Vraiment. C'est vrai, je me disais non mais moi, je suis le petit poussé quoi. Bon, en fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et du coup, je suis rentrée à l'école de commerce de Grenoble. Voilà. Et puis, j'y suis restée donc un an là-bas. Donc, je suis rentrée directement en master 1, donc en deuxième année d'école parce que j'avais une licence. Donc, voilà, après la licence master 1 donc en école de commerce où là, j'ai fait un parcours tout en anglais et puis ensuite, j'ai fait une année de césure. Donc ça, c'est pareil, c'était vraiment bien parce que ça m'a permis encore une fois de mûrir un peu plus. D'accord. Est-ce que tu as eu un petit peu froid pendant ton année de césure ? Pas du tout. Non ? Non. J'attendais quelque chose, ce n'est pas venu, donc c'est plus tard. Non, non. Mon année de césure était à Clermont-Ferrand City donc tout s'est bien passé. J'attendais quelque chose un petit peu exotique. Pas du tout. Non, non. En fait, non, parce que en fait, donc j'ai fait mon école à Grenoble. Alors globalement, même si j'ai beaucoup de gratitude par rapport à mon école parce que c'est grâce à cette école que je suis partie ensuite au Québec et que j'ai fait un double diplôme, etc. et que mon parcours a été ce qu'il a été. Mais quand je suis arrivée à une école de commerce, je me suis dit parce que pour moi, c'était inespéré d'arriver dans cette école-là, Grenoble, qui était la meilleure école que je pouvais avoir avec le concours que j'avais passé. Je n'ai même pas passé le concours pour les écoles parisiennes parce que moi, déjà, je pensais que j'allais être dans les bas-fonds du classement, si tu veux. Donc, maintenant, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu n'as pas passé le concours des parisiennes ? » Non, mais laissons, mais ce n'était pas dans le champ des possibles pour moi, en fait. Et donc, finalement, j'arrive dans cette école qui était la meilleure que je pouvais avoir et en fait, je me suis dit « Non, mais là, Justine, tu vois, en LEA, tu étais dans le jardin d'enfants et là, il va falloir que tu te bouges les neurones sévères parce que tu vas être avec des gens brillants, OK ? » Et ça va taffer pas à moitié. En plus, tu as pris le parcours tout en anglais, donc, retrousse-toi les manches parce que il va falloir envoyer du bois. Ouais. Au bout de deux semaines, j'ai compris. Ah là là ! Donc là, c'était un peu la grosse déception. Voilà, donc bon, en fait, le jardin d'enfants s'est continué globalement et s'est poursuivi pendant l'année à l'école de commerce. Mais bon, heureusement, comme j'étais assez déterminée et surtout, je me disais « Non, et franchement, pour le prix que mes parents payent mon année scolaire, je ne gaspillerai pas une seule minute que j'ai à cette école. » si j'ai accès pour faire des trucs en plus, des ressources en ligne, des abonnements supplémentaires, des trucs, des machins, je prends tout parce que vu le prix que ça coûte, il faut rentabiliser tout ça, quoi. Donc, je n'ai pas manqué un seul cours. Enfin bon, j'étais quand même assez à fond. Donc certes, je n'étais pas populaire du tout. Je n'étais jamais aux soirées. Personne ne me connaissait. Personne ne me remarquait. Mais, quand ça a été le temps de choisir les destinations pour la dernière année à l'étranger, eh bien là, évidemment, j'étais très haut dans le classement. Donc, j'ai pu choisir d'aller faire un double diplôme au Québec. Voilà. Donc, après mon année de césure, je suis partie finir mes études là-bas. D'accord. Attends, je te coupe une seconde. Ton année de césure, du coup, clairement, à quoi ça correspond cette année de césure ? Parce que moi, je te dis, pour moi, année de césure, ça m'évoque des gens qui sont en école et qui vont souvent faire une année à l'étranger. Alors, je ne sais pas forcément ce qu'ils y font, mais là, ce n'est pas à l'étranger, clairement. Non. Alors, en fait, moi, à cette époque-là, j'étais encore un gros bébé. Voilà. Je manquais toujours de confiance en moi et je ne me sentais pas du tout de m'éloigner de ma famille, si tu veux. Et puis aussi de mon petit copain de l'époque. et donc, si tu veux, moi, je me disais, tu vois, même pour te dire, quand j'ai passé le concours d'école de commerce, au début, je voulais absolument avoir Clermont parce que je ne voulais pas partir Clermont, tu vois. Donc, heureusement, mon cousin que je bénis maintenant m'a téléphoné, il m'a parlé pour me dire, tu sais, c'est bien t'éloigner un peu. Donc, finalement, j'ai été à Grenoble. Mais bon, pour mon année de césure, concrètement, déjà, j'ai galéré pour trouver une césure. les possibilités de stage que je trouvais, les opportunités, c'était des groupes dans des gros cabinets de conseil, des trucs d'audit, beaucoup de choses à Paris ou à l'étranger qui ne tentaient pas du tout. Tu vois, moi, j'étais trop flippée par tout ça, je ne me sentais pas du tout à la hauteur. Ouais, ça me faisait peur, honnêtement. Tu vois, je pense maintenant, je sais que j'aurais eu les capacités intellectuelles et d'adaptation, mais moi, tu me présentais ça, j'étais mortifiée. Donc, en fait, j'ai réussi à trouver une césure chez Michelin. D'accord. Très originale, n'est-ce pas ? Je me distingue par l'originalité de ce stage. Je ne sais pas quelle est la proportion des auditeurs de principes fondamentaux qui sont clermontois. Pour les autres, ça a peut-être l'air assez original, mais effectivement, pour les clermontois, c'est du classique. En effet. Donc, oui, oui. Donc, moi, je suis allée dans l'entreprise clermontoise par excellence et franchement, ça, ça a été vraiment super chouette. J'ai vraiment eu, pour moi, tu vois la grosse difficulté qu'il y a avec les stages. Oui, c'est formateur, oui, tu apprends beaucoup de choses, mais comme tout, j'allais dire service, c'est 100% dépendant des personnes sur qui tu tombes. Et moi, j'ai eu l'immense chance de tomber sur un maître de stage qui avait compris ce qu'est être un maître de stage, c'est-à-dire former quelqu'un et l'accompagner et le faire monter en compétence petit à petit, lui consacrer du temps, lui expliquer les choses et tout. Donc, 100% merci merci Sébastien. Et donc, en fait, j'ai eu la chance de passer un an puisqu'à l'époque, c'était légal. Maintenant, ça ne l'est plus de faire des stages d'un an, mais à l'époque, ça l'était. Et donc, j'ai fait un an à la direction mondiale de la ligne produit poids lourd sur la partie market intelligence. Donc, en gros, ça regroupait à la fois les études de marché et tout ce qui est reporting et prévision de l'état du marché, des ventes, des parts de marché, etc. Et donc, c'était hyper diversifié. Le poids lourd de l'extérieur, tu te dis, ça n'a pas l'air sexy, mais en fait, c'est passionnant parce que l'activité poids lourd, c'est lié à l'état de l'économie, c'est lié à la géopolitique, à plein de choses, en fait, très, très diversifiées. et puis, voilà, j'ai eu la chance d'être bien accueillie. Alors, au début, c'était un peu compliqué parce que, quand même, la direction monde, à cette époque-là, il y avait rarement des stagiaires ou pour ainsi dire, il n'y en avait pas, je crois. Je me demande si je n'ai pas été la première. Donc, si tu veux, quand ils ont vu arriver la petite nana de 20 ans avec manipuler des chiffres un peu confidentiels, des études prospectives, des machins comme ça, au début, c'était un petit peu compliqué mais, heureusement, au bout de quelques mois, ils m'ont vraiment fait confiance et c'est là où c'est chouette d'avoir eu un stage d'un an parce que les six premiers mois, c'était en gros, on se regarde, on se joue, j'en sais pas trop. Et après le sixième mois, tout le monde était à l'aise. Le directeur marketing, Alexis Garcin, il me demandait de lui préparer ses slides qu'il allait présenter à Monsieur Sénard donc, il était le dirigeant de Michelin à l'époque, il y a les responsables produits qui m'ont fait travailler aussi sur leur présentation, ça m'a, ouais, là, j'ai beaucoup appris, j'ai vu plein de métiers différents, les choses devenaient plus concrètes, j'ai senti qu'on me faisait confiance, l'anglais, merci, à 2000% évidemment et non, non, franchement, ça a été une expérience très très chouette cette année chez Michelin, c'était pas évident parce que voilà, j'étais dans un secteur où il y avait, enfin, un service où il n'y avait pas du tout de jeunes, no offense aux personnes qui travaillent dans le service, mais bon, voilà, vu que c'était des seniors plus plus, ben, forcément, ils avaient tous quand même des années de carrière derrière eux, donc voilà, de ce côté-là, j'étais un petit peu isolée, mais par contre, ouais, ils m'ont donné accès à des réunions, à des trucs vraiment super intéressants, donc j'ai énormément appris pendant cette année-là, clairement. D'accord, d'accord, et puis oui, et puis quand tu, quand tu, tu rentres dans la grande famille Michelin, je suppose que tu vas faire des contacts, que tu dois, que tu dois, te sentir peut-être encore plus clairement toi ce qu'avant, tu me trompes ? Ouais, alors, ben, en fait, ce qui était bien, c'est que Sébastien, mon maître de stage, il venait juste d'être embauché et il arrivait de Paris. Et en fait, c'était chouette, je pense, de découvrir Michelin en même temps que lui, parce que du coup, il arrivait avec son point de vue extérieur et donc en fait, au fur et à mesure qu'il découvrait des trucs, il comprenait des choses, qu'il progressait dans lui, son intégration dans son nouveau poste, il me retransmettait ses apprentissages à lui et je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui d'ailleurs parce qu'il arrivait sur un poste où il était quand même assez attendu, il venait d'être embauché et en plus, il avait la petite stagiaire, voilà, ce qui n'était pas forcément habituel d'avoir des stagiaires à cet endroit-là. La petite stagiaire qui est peut-être une espionne russe ou on ne sait pas. Tout à fait, mais nous n'en parlerons pas ici, mais effectivement, donc franchement, pour ça, tu vois, c'était bien et c'était même rigolo parce que des fois, moi qui étais vraiment auvergnate, ultra fière, voilà, ultra chauvine et tout, des fois, il me rentrait dedans violent parce que là, Clermont, les auvergnats et tout ça, donc c'était assez rigolo, c'était un bon… Donc, ouais, je ne dirais pas que ça m'a fait sentir plus Clermontoise, par contre, j'étais contente de voir l'envers du décor parce que quand tu habites à Clermont, Michelin, tu vois, tu t'en fais… Ouais, tu t'imagines des choses, mais… On ne va pas dire que tu t'en fais une montagne, mais tu t'en fais un volcan, quoi. Voilà, exactement et du coup, là, le fait de voir, ouais, d'être au cœur d'entreprise, c'était chouette, vraiment. Ouais. Ouais, une bonne expérience, donc je me suis sentie un peu… Un peu, encore une fois, la fille qui suit le chemin tout trasté, qui va faire ça césure chez Michelin, quel manque d'originalité pour une Clermontoise, mais bon, je dis, c'est pas grave, moi j'ai fait ça dans… Par contre, mon stage en tant que tel était vraiment original au sein de Michelin, donc non, je pense que c'était cool. Ouais, donc un résumé, un résumé, t'es passé par Blaise Pascal, t'es passé par Michelin et après, qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es reconvertie en rugbyman et t'as joué à côté d'Aurélien Rougerie, c'est ça ? Alors, non, ça c'est vrai que quand tu m'as parlé au tout début, tu me dis, il faut que tu parles de tes différents centres d'activité, bon, j'ai embrayé direct sur le cheval, on n'a pas couvert le sujet rugby, donc effectivement, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet, donc non, après, oui, le stade, j'y étais toutes les semaines, j'étais aussi en déplacement sur les matchs extérieurs, donc ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, non, mais moi, je disais ça comme une vanne, en fait, si elle est passée par le lycée Blaise Pascal, si elle est passée par Michelin et si elle a joué, entre guillemets, à la SM, mais c'est bon. C'est un cliché, c'est un cliché, voilà, je suis navrée, je suis un cliché, voilà. Oui, tout à fait, oui, oui, la SM, j'étais abonnée pendant des années, j'ai fait énormément de déplacements, je dirais pas que j'ai fait tous les stades de France, mais pas loin, j'étais aussi en Irlande plusieurs fois, donc oui, oui, j'allais voir aussi un peu le 15 de France pour le tournoi, voilà, donc, mais par contre, ça, moi, j'ai commencé, j'ai commencé très tôt parce que j'ai commencé en 2003, donc à l'époque, la SM était dans les bas-fonds du classement du top 16 et pas du tout de l'amour comme ça peut être maintenant, le stade, il avait des tribunes en moi. Toi, t'es une vraie en fait. Non, en fait, c'est juste que c'est ma maman qui m'a amenée ça, qui m'a amenée au stade toute petite, enfin non, pas toute petite, mais j'avais 12 ans et voilà, et après, ça m'a plus quittée, je continue à y aller et oui, à une époque, à une époque, j'étais vraiment très, très impliquée à fond la caisse, un peu trop, mais comme je disais, à cette époque-là, j'étais très influençable et j'avais vraiment besoin de me sentir faire partie d'un groupe en fait parce que j'étais très insécure et du coup, c'est vrai que ce côté, faire partie du groupe de supporters, tout ça, tu vois, il y avait ce côté cohésion, fierté, donc ça m'a apporté, je pense, à une époque, à une époque de ma vie mais après, je garde, maintenant, je suis un peu moins mais bon, même quand j'étais au Canada, je regardais à distance, j'ai même vu une finale quand j'étais en Australie donc je mettais le dos au milieu de la nuit pour voir la finale, enfin bref, mais bon, je, voilà, maintenant, je suis avec moins d'assinuité mais par contre, je pense que, bon, j'ai quand même une, j'ai pas une culture rugbystique aussi forte que ma culture équestre mais voilà, j'ai aussi plein de bouquins de rugby, d'autobiographies de gens dans le monde du rugby, oui, oui, ça fait clairement partie de ma vie aussi, ouais. D'accord, eh ben, je pensais pas que t'allais me répondre ça mais bien joué. Ouais, c'est ça, donc même quand j'étais, même quand j'étais à Cork, tu vois, j'allais voir le Munster jouer, voilà, j'ai toujours, toujours gardé cet aspect rugby avec moi, voilà. D'accord, d'accord. Ben là, tu ne t'y attendais pas mais c'est ça. là tu m'as eu là, là franchement, moi qui pensais faire une bonne vanne, tu vois, et ben ça s'est retourné contre moi. Voilà, donc oui, le rugby, le rugby et la SM, oui, j'ai même, j'ai même travaillé au stade quand j'étais gamine, je vendais la bourriche, tu vois, aux abords du stade, donc c'était, là non. Ah ouais, ouais, une vraie de vraie quoi. Ah, je sais pas, mais en tout cas... Ah ben si, quand même, quand ça fait aussi longtemps et... Oui, oui, non, après j'étais à fond et j'aimais vraiment, ouais, j'aimais vraiment l'ambiance et le sport et après c'est vrai que quand j'ai grandi, que je suis devenue ado et jeune adulte, c'était très pénible parce que, parce que, ben, quand t'es une nana qui a 18 ans au rugby, les gens, ils partent du principe que t'es là pour chercher un mec, tu vois. Et du coup, c'est très réducteur parce que les gens, ils ont tendance à dire ah ben oui, tu vas trouver un copain, machin... Et j'ai eu plusieurs fois des expériences de gens qui me disaient, même d'amis de mes parents qu'on croisait au stade et qui disaient alors Justine, oh ben tu vas bien trouver un espoir... et c'était tellement offensant, honnêtement, que j'ai... Enfin ouais, donc à une époque, je... on va dire que je revendiquais le fait d'aimer le rugby mais pas trop parce que je me disais non mais je vais passer pour la nana qui veut à tout prix se trouver un mec au rugby et c'était pas du tout ça. Moi, c'est ma maman qui m'a amenée toute gamine et moi j'adorais surtout l'ambiance, la convivialité, enfin le sport, toutes les valeurs qu'il y a autour de ça donc oui, c'est sûr, il y a des mecs musclés mais enfin, ça va, tu vois, je suis pas en train de baver sur le bord des terrains donc c'est pas le truc. Non mais j'imagine que ça peut être particulier dans tous ces milieux qui sont ultra dominés par un genre, ben quand tu appartiens à l'autre genre, que tu sois dans le cliché ou que tu n'y sois pas, c'est pas facile. Ouais ouais, après honnêtement, tu vois, aujourd'hui, je sais pas parce que j'ai vraiment l'impression d'être une vieille aigrie quand je dis ça mais bon, tout le monde dans le monde du rugby va te dire le rugby, ça a changé, le public a changé, l'ambiance a changé, c'est plus de l'amour et tout, bon bref, que ce soit vrai ou pas, moi j'observe quand même que quand, tu vois, ma mère me laissait partir sur des déplacements en bus avec tous les groupes de supporters alors que j'avais, j'ai commencé, j'ai dû faire mon premier déplacement, j'avais 16 ans, ben il n'y avait pas un majeur avec moi spécialement, j'étais avec une copine ou enfin voilà mais je veux dire on était mineurs, on partait comme ça dans les bus, etc. Je veux dire, à aucun moment je me suis sentie en danger, oui il y avait de la bière, ça picolait bien, tout ça, tout ça mais je veux dire ça a été toujours extrêmement respectueux dans mon expérience, je ne dis pas que ça sera le cas pour n'importe quelle jeune femme qui aura fait des déplacements de rugby ou qui aura été beaucoup beaucoup au stade mais voilà je pense que voilà j'aurais fait ça dans un autre sport, je ne sais pas si ma mère, si mes parents m'auraient laissé partir comme ça avec des groupes dans des bus où oui je n'étais pas la seule nana mais bon il n'y en avait quand même pas beaucoup et honnêtement non non franchement il y avait quand même une très bonne ambiance et puis bon j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient plutôt sympas et responsables mais oui j'ai vu pas mal de trucs j'ai vu la déchéance de près on va dire quand tu fais beaucoup de déplacements beaucoup de tours des stades voilà c'est un apprentissage comme un autre d'accord bon voilà bon et tu as vu du coup tu as vu toutes les grandes victoires de la SM tu les as tu étais présente ou au moins tu les as vu à la télé alors bah j'étais surtout présente le 29 mai 2010 qui était quand même la date marquante donc ça oui bah j'étais présente sur place et j'avais j'avais vraiment tenu à amener ma mère avec moi donc j'avais campé sur le trottoir devant la billetterie moi en fait en tant qu'abonnée à la SM j'avais une place pour la finale mais ma mère n'était pas abonnée et bon elle elle intervient à titre médical auprès des joueurs d'accord via son métier mais bon elle n'a pas voilà elle est des fois invitée au stade mais elle n'a pas d'abonnement ou de passe droit quelconque et donc et comme je tenais vraiment à ce qu'elle vienne bah j'ai du coup campé sur le trottoir devant la billetterie de la SM la nuit qui précédait l'ouverture de la billetterie pour la finale pour pouvoir lui avoir une place au stade de France et dans le train pour aller à la finale voilà donc donc après je suis allée en cours je suis allée en cours avec ma tante sous le bras enfin bon bref c'est un peu n'importe quoi mais ma mère du coup elle a vécu elle a vécu avec moi la finale et et non c'était un c'était un super souvenir c'est chouette après a posteriori voilà je sais que que à cette époque je n'étais pas forcément très très bien entourée il y avait pas mal de personnes assez malsaines dans ces groupes de supporters comme je t'ai dit moi tu vois je venais chercher un peu de sécurité un peu d'esprit de groupe et tout et je pense que voilà dans tous ces groupes tu as tu as des gens qui viennent y chercher différentes choses c'est pas toujours très sain donc voilà donc je pense que voilà à posteriori je me dis ah c'était cool mais bon je n'étais pas super bien entourée quand même mais bon au-delà de ça ça reste quand même vraiment un super souvenir donc oui j'y étais j'y étais j'ai tout gardé les billets les unes de journaux j'étais après le lendemain donc j'étais au premier rang place de jaude donc je suis en photo dans tous les bouquins les coupures de presse tu vas à l'aventure tu vas au musée de la SM je suis en photo aussi enfin bref voilà donc non ça a été ça a été ma période beauf puissance d'histoire on a des périodes comme ça moi là j'ai eu cette période là voilà j'assume mais c'était quand même chouette franchement ouais ouais c'était excessif par certains moments mais bon après je me dis c'est bon j'avais 18 ans bon bah quand on a 18 ans on fait un peu des excès on est un peu trop passionné un peu trop intense c'est comme ça c'est normal et après on apprend la mesure bon bon et bah c'était une belle parenthèse sur le rugby et sur ton et sur non mais c'est moi c'est aussi ce que je cherche c'est aussi ce que je cherche avec ce podcast c'est évidemment à chaque fois creuser un sujet ouais mais avoir tout l'humain autour et voilà et je pense que ça ça en fait ça en fait clairement partie et je m'attendais pas du tout à ça et en fait à chaque fois que pour le moment tous les gens que j'ai eu jusque là sur le podcast c'est tous des gens que je connaissais plus ou moins avant toi je pense que sur les tu seras tu seras l'épisode 10 sur les 10 premiers épisodes je pense que tu es la personne que je connaissais le moins ouais bah voilà tu vois mais du coup à chaque fois ou quasiment à chaque fois en tout cas sur les épisodes récents peut-être que je pose des questions un peu différentes je sais pas mais je découvre quelque chose sur les gens que je connais à chaque fois bah ça c'est quand même très chouette ah bah voilà tu vois voilà et là tu m'as eu avec le rugby donc je suis content qu'on en ait parlé parce que j'ai l'impression que ça fait partie de toi ça fait énormément partie de toi ça doit encore un petit peu faire partie de toi et donc je pense que c'est bien qu'on ait un petit peu parlé de ça et puis ça fait part des t'as beaucoup parlé de Clermont t'as beaucoup parlé de l'Auvergne et clairement le club de rugby de l'ASM c'est ah c'est sûr un porte-étendard de l'Auvergne ouais ouais c'est sûr bah comme je disais je suis un peu cliché mais j'assume j'assume mais c'est pas grave c'est pas grave le tout c'est d'être c'est d'être fidèle à soi-même je pense ouais ouais carrément carrément du coup si on reprend un petit peu si on reprend un petit peu le déroulé cette année à Michelin de stage finalement tu m'as dit t'avais beaucoup beaucoup apporté et après et après tu retournes quand même à Grenoble ou tu leur envoies les papiers tu leur dis bon maintenant je veux aller ailleurs alors non en fait c'est que ça faisait partie du cursus possible à Grenoble en fait à plein d'écoles de commerce où tu peux ils ont des accords de double diplôme et avec des universités à l'étranger et donc si tu es bien classé et bien tu peux choisir ton université de destination donc moi encore dans mon approche je suis vraiment décidément un cliché de l'Auvergne très retour sur investissement mes parents payent ça un bras donc si je peux avoir deux diplômes pour le prix d'un et bien on va pas se priver donc moi j'ai regardé la liste des doubles diplômes qu'il y avait je voulais pas rester à Grenoble parce que franchement j'avais été hyper déçue de pas de enfin pas tant de l'enseignement ni de l'école mais de l'esprit enfin de l'état d'esprit des autres étudiants enfin tu vois de ce côté enfin ultra cliché de il faut être populaire il faut se murger tout le temps et et puis tu faut rien à l'école enfin moi je trouvais que quand même c'était un peu passé quoi à partir d'un certain âge tu grandis un peu quoi mais alors attends je te coupe mais tu penses pas que c'est ça peut avoir un lien alors je veux pas trop généraliser mais que ça peut avoir un peu un lien avec le type d'école que c'est école de commerce le côté vouloir être populaire parce que moi j'étais en physique il y avait pas de ça il y avait vraiment pas de ça ouais alors en même temps on était en même temps il y a une année on était quatre donc on était automatiquement un des quatre plus populaires de la promo ça c'est la classe purée honnêtement j'en sais rien ah c'est compliqué franchement c'est compliqué d'analyser le pourquoi du comment des écoles de commerce il y a beaucoup de choses moi je faisais partie d'un groupe de gens je sais pas on avait peut-être l'air de losers mais honnêtement on était hyper focus hyper on savait pourquoi on était là tu vois et on savait le prix que ça coûtait et nous on était focalisés pour faire notre parcours faire notre bonhomme de chemin donc donc j'étais pas seule si tu veux avoir ce ressenti de mais qu'est-ce que c'est que ça genre pourquoi pourquoi les gens font ça pourquoi il y a personne en cours le vendredi matin genre as-tu calculé le coût horaire d'une heure de cours je veux dire voilà et en fait mais bon voilà on était clairement une minorité et ouais franchement c'est compliqué je pense qu'il y a beaucoup de ce côté des fouloirs c'est-à-dire que la majorité ils ont fait prépa donc ils sont serrés la vis pendant la prépa ils arrivent alors là ils découvrent l'alcool ils découvrent le sexe ils découvrent tu vois c'est genre la folie donc ils poussent tout à l'excès d'un coup en école en se disant de toute façon le plus dur c'est de rentrer à l'école et puis après bah ça ira alors que les gens qui viennent d'un parcours parfois même très atypique mais qui ont fait qui n'ont pas fait prépa qui ont fait d'autres choses quelle qu'elle soit tu peux avoir fait une licence de psycho enfin mais vraiment tu peux avoir fait des choses très très diverses avant d'entrer en école de commerce mais en fait bah souvent c'est des gens qui sont plus matures parce que bah ils ont déjà bossé ils ont déjà fait des stages comme moi ils ont eu la chance d'aller à l'étranger donc souvent enfin en tout cas c'est ce qui se disait à l'école souvent c'est des gens qui ont un peu plus ses pieds sur terre on va dire et qui sont un peu moins dans une logique de défouloir que quand ils arrivent à l'école après c'est difficile honnêtement c'est compliqué de généraliser là-dessus peut-être effectivement que ça c'est lié avec ce côté vente communication honnêtement je m'étais jamais posé la question mais non mais peut-être parce que t'as tout enfin peut-être parce que t'as principalement été dedans moi qui ai principalement été dehors je vois une différence quand même ouais après bon de ce que j'ai entendu j'étais pas pour le confirmer mais de ce que j'ai entendu en école d'ingé c'est un peu similaire après bon ça dépend parce que t'as aussi je pense que là aussi en école de commerce ça doit être potentiellement les les écoles où t'as le plus de mixité hommes-femmes par rapport à des écoles d'ingé des écoles d'informatique etc donc donc c'est peut-être un peu différent quand même des écoles d'ingé mais bon honnêtement après franchement je veux dire je veux pas avoir l'air d'une vieille ringarde ok il faut que jeunesse se fasse il faut s'éclater moi c'est vrai que j'avais eu la chance aussi plutôt de m'éclater à fond au rugby voilà de faire plein de soirées plein de déplacements etc après j'ai vu les gens dans de tels états sur les bords de stade de rugby ou dans les bus de déplacement que si tu veux au moment où moi je suis arrivée en école de commerce t'es là non les gars en fait c'est pas bon pour toi ralentis tu vois donc bon après voilà c'est normal qu'il y ait des décalages mais effectivement bonne question c'est possible qu'il y ait un peu de ça de ce côté mise en scène de soi tout ça un peu bataille pour l'attention c'est possible mais bon toujours est-il que moi j'étais très focus sur ce que je voulais faire tu vois j'avais des citations de Eminem de Lose Yourself affichées au-dessus de mon bureau en disant voilà t'as une seule opportunité pour ton double diplôme pour la dernière année donc faut cravacher il faut être bien classé et donc voilà et en fait comme je te disais je voulais faire un double diplôme et donc j'ai regardé la liste des doubles diplômes à l'étranger puisque là je m'étais déniaisée et je m'étais dit que quand même il fallait que je profite de tout ça et donc il y avait pas mal de possibilités aux Etats-Unis et au Canada et en fait j'ai choisi le Québec et spécifiquement la ville de Québec pour une raison assez précise c'est que moi ce que je voulais c'était être vraiment immergée dans la société du pays où j'allais aller et que le problème c'est que beaucoup d'universités américaines où j'avais la possibilité de faire des doubles diplômes étaient en fait des campus assez isolés où en gros si t'avais pas ta voiture tu vois genre à Grand Rapids dans le Michigan ou enfin des endroits bon c'est cool mais en fait si t'as pas de voiture bah tu sors pas trop du campus tu vois ouais ouais et moi c'était pas ça que je voulais quoi enfin je veux dire je voulais pas rester en école de commerce pour pas être dans l'ambiance youpi you étudiant enfin tu vois avoir un peu plus large que ça quoi donc c'était pas pour me retrouver dans un campus avec tu vois le cliché des séries américaines les pom pom girls les footballs américains c'est cool mais voilà donc du coup à Québec l'avantage c'est que l'université Laval c'est en plein enfin c'est c'est un campus hein à l'américaine vraiment mais c'est accessible en bus du centre-ville de Québec donc voilà et donc ça c'était trop cool et c'est une des raisons voilà pour lesquelles j'ai choisi cette destination là et puis après mes parents m'avaient m'avaient dit que voilà ils avaient adoré Québec quand ils y étaient allés parce que c'était une chouette destination et tout ça donc voilà alors c'est très ironique parce que moi je m'étais dit allez là le bilinguisme faut le mettre en avant à fond la caisse tu vois faut y aller faut voilà bon finalement je me suis retrouvé à Québec mais donc pas de pas de diplôme anglophone mais mais bon c'était ouais c'était une top décision vraiment ouais carrément et du coup ce double diplôme c'était quoi l'intitulé ou c'était quoi le sujet j'ai fait un MBA en marketing d'accord voilà et du coup et ça je sais plus qui c'est qui m'a posé la question récemment de pourquoi j'ai fait du marketing et et je me suis dit ah ouais ça c'est une bonne question donc j'allais pas te poser exactement cette question là moi mais j'allais te poser la question à quel moment tu considères que tu as commencé à faire du marketing est-ce que c'est pendant ton MBA ta dernière année ou est-ce que c'est est-ce que c'est à Michelin ouais ok c'est encore avant en fait c'est pendant la première année à Grenoble pendant mon année donc dans Master 1 quoi à l'école de commerce en fait je tu avais un tronc commun en premier semestre et après au deuxième tu avais des cours au choix et en fait moi j'avais pris des trucs alors j'avais pris à postérieure je me suis rendu compte que j'avais pris un cours en entrepreneuriat c'est très drôle parce que j'envisageais vraiment pas de créer une boîte ou d'être entrepreneur à cette époque là mais bon j'ai pris ça quand même tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard et j'avais pris des trucs en com en vente enfin en marketing et puis j'avais pris aussi des cours très pour le coup pour une fois j'étais originale sur la décroissance le slow management tu vois en école de commerce comme quoi ouais et voilà j'avais commencé un peu à m'intéresser au marketing il faut savoir que quand même pour le concours d'entrer en école de commerce j'ai passé l'épreuve de marketing parce que il n'y avait pas d'épreuve d'italien à l'écrit oui donc il y avait de l'espagnol il y avait de l'allemand mais il n'y avait pas d'italien donc moi je me suis retrouvée bon bah je vais aller à la librairie et puis je vais acheter un livre sur le marketing et puis voilà donc j'avais vite fait vu ce que c'était le marketing mais c'est vraiment voilà en école de commerce où j'ai suivi vraiment des premiers cours de marketing j'avais un prof de stratégie et marketing stratégique qui s'appelle Marc Thomas que j'adorais qui vraiment je pense ouais généré de l'intérêt en moi pour le marketing et après bah évidemment chez Michelin c'était un stage en marketing donc tout ce volet études de marché report enfin études des ventes des perspectives de vente etc et puis et puis après donc en fait quand je suis arrivée à Québec j'avais le choix entre plusieurs doubles diplômes en fait je n'avais pas pris la décision nécessairement avant et en fait j'ai regardé bah en fonction des cours qu'il y avait ce qui m'intéressait etc et en fait c'était le MBA en marketing qui était qui correspondait le plus à ce qui m'intéressait parce que tu avais les briques du marketing donc prix produits enfin ils avaient organisé ça avec les 4 P donc prix produits promotion et distribution et surtout il y avait du marketing du sport donc j'en perds mon écouteur et donc vraiment non mais genre j'ai vu le cours marketing du sport j'ai dit yes ça voilà c'est le climax de mon parcours d'études ouf voilà donc j'ai pris ce cours là et c'est d'ailleurs sur ce sujet là que j'ai fait mon mémoire de fin d'études et avait un côté marketing responsable aussi donc plus avec un côté développement durable que j'ai toujours un peu gardé depuis mon année à Grenoble et voilà donc en fait mon choix c'est porté sur ce MBA là aussi encore une fois avec le recul je me rends compte parce que c'était celui qui me semblait le moins compliqué tu vois j'ai mes potes qui en ont choisi un autre tu vois qui après une fois que je les ai vus suivre les cours faire leur devoir je me disais ah ouais en fait j'aurais été capable mais tu vois je pensais pas quoi donc je me suis dit ouais ça c'est dans mes corps allez j'y vais et voilà donc mais c'était chouette et honnêtement tu vois pour moi c'est là où je suis passée de où je suis devenue une grande personne je sais pas si on peut dire ça mais tu vois où où les études étaient vraiment sérieuses vraiment avec enfin des vrais des vrais objectifs enfin en cours si tu veux c'est ta note tu la méritais quoi il fallait vraiment travailler il y avait un haut niveau d'exigence des gens qui étaient motivés qui savaient pourquoi ils étaient là et au final du coup c'est en fait si j'ai fait mes années d'études elles m'ont servi à plein de choses à évoluer à mûrir à quand même oui grappiller des connaissances à droite à gauche mais en réalité moi j'estime que quelque part j'ai fait un an d'études tu vois c'est cette année là c'est le MBA en marketing là-bas c'est là où vraiment c'est ok là ça se pose là là c'est solide tu vois et et je ouais il y a plein de choses que j'ai oublié c'est sûr mais en fait la façon de faire était complètement différente et moi j'essaie de vraiment garder ça dans ma façon d'enseigner aussi hyper pratico-pratique hyper appliqué tu fais des études de cas réelles pour des entrepreneurs à qui tu vas présenter ton travail à la fin du cours enfin tu vois vraiment ouais être un peu ambitieux quoi et se faire secouer quoi enfin parce que tu te fais challenger et que bah ouais des fois tu te foires et que les examens sont difficiles mais mais au moins ton diplôme à la fin t'es content quoi ouais je comprends voilà je comprends à quel moment ça t'est passé le côté ah non mais je vais aller faire ça parce que tel autre truc je pense que j'ai pas le niveau parce que là je l'ai encore entendu sur ton sur ta dernière dernière année d'études donc à quel moment ça t'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça t'a passé ou au contraire ce qui me surprendrait mais peut-être que ça t'a pas complètement passé non ça m'a pas complètement passé c'est sûr d'accord c'est sûr après bon malgré tout je au long de mon parcours d'études ça s'est quand même estompé petit à petit vraiment et ce ce choix de MBA oui c'est vrai que en fait il y avait j'ai ouais j'ai peut-être pas été complètement exhaustive dans mes facteurs de décision oui il y avait ça avec les différents MBA qui étaient proposés il y avait ce côté le MBA en marketing c'est dans mes cordes mais il y avait aussi autre chose c'est surtout la façon dont je me projetais dans ma carrière et ce côté qu'ont certains étudiants et que moi j'ai pas du tout de vraiment vouloir faire carrière dans une grande boîte aller à l'international voyager tu vois progresser ouais un côté je veux faire une carrière ambitieuse je veux avoir un CV béton tu vois avoir des grands noms sur mon CV toutes ces choses là en fait c'est des trucs où moi ben par moment j'absorbais ça des autres et je me disais ah oui c'est clair il faut faire ça c'est vrai c'est ça qui est bien tu vois et du coup je me disais ah oui oui c'est vrai il faut que je me secoue oulala attends un peu d'ambition hop voilà et puis après ben non mais en fait ça me ressemble pas tu vois et la preuve en est j'habite à Clermont-Terran donc forcément c'est bien que j'ai pas voulu faire une carrière chez Procter & Gamble ou je sais pas où faire tu vois des parcours professionnels ouais qu'on peut considérer prestigieux ou pas d'ailleurs mais mais c'est vrai que si tu veux les les cursus qui m'étaient présentés quand je lisais les intitulés je voyais ces carrières-là après en découler si tu veux je voyais que ça menait à ces types de carrières ces types de postes ces types de parcours de vie parce que ben ta carrière c'est ton parcours de vie aussi donc et en fait moi j'arrivais pas du tout à me projeter là-dedans et en fait alors que ce côté marketing pur et dur avec oui des applications en sport en développement durable en différentes choses peut-être que quelque part ça avait l'air moins prestigieux ou moins ambitieux ou peut-être pas d'ailleurs mais ça menait à un parcours professionnel et un parcours de carrière qui malgré tout était toujours extrêmement abstrait dans mon esprit on est d'accord mais j'arrivais mieux à m'y projeter tu vois c'était plus plus réaliste pour moi tu vois quelque part d'accord alors qu'est-ce qu'ils faisaient les autres du coup pour comparer qu'est-ce qu'ils sont devenus tu veux dire non enfin éventuellement mais surtout qu'est-ce que quelles étaient tes autres options en fait celles qui te paraissaient complètement abstraites et encore plus que le marketing ouais bah c'est pareil c'était des comme à l'époque de LEA c'était des trucs très tournés vers l'international d'accord voilà donc honnêtement je ne me souviens plus des intitulés exacts mais mais c'était des cursus où il y avait quand même plus de voilà un fort volet international stratégie internationale la finance voilà tous ces tous ces sujets-là et moi ça me faisait flipper ces trucs quoi alors que tu vois le marketing je me disais non mais ça t'inquiète c'est bon c'est du bon sens au moins je comprends j'arrive à me figurer de quoi on va parler dans ces cours-là donc tu vois en fait moi je pense aussi ce qui a guidé mes choix ou mes non-choix dans tout ce parcours d'études supérieures c'est aussi ce côté il y avait plein de choses pour moi c'était tellement abstrait j'arrivais tellement pas à me figurer mais mais de quoi on parle dans ce diplôme non mais tu vois que en fait bah finalement moi j'ai suivi un parcours ou ouais j'ai eu des surprises parce que on parlait de choses que je ne m'attendais pas à avoir abordées mais mais j'arrivais quand même à me projeter à me dire ok ouais on va parler de ça ok c'est bon ok je vois je vois dans quoi je m'embarque donc je pense qu'il y avait un peu de ça aussi mais oui ça a aussi quand même beaucoup trait à ce côté voilà plan de vie plan de carrière etc et donc pour te répondre non je pense que ce côté je choisis des choses qui sont dans mes cordes bon oui ça m'a pas complètement passé dans le sens où même si maintenant j'ai quand même vraiment pris confiance en moi bah je pense par rapport à l'expérience tu vois que j'ai acquise par rapport aux choses que j'ai que j'ai pu mettre en place voilà mon parcours voilà je pense que j'ai aussi continué à mûrir à grandir à m'affirmer à comprendre ce qui est bien pour moi ce qui ne l'est pas etc après je aujourd'hui je mesure quand même aussi toujours les opportunités qui sont en face de moi par rapport à ça alors ça m'arrive pour autant d'accepter des choses que j'ai jamais faites tu vois on me dit est-ce que tu pourrais faire ça je l'ai jamais fait mais je peux accepter quand même ça ça me pose pas de problème je me dis je vais trouver un moyen je vais me débrouiller il n'y aura pas de soucis mais par contre je mesure quand même toujours bien ma capacité à faire je ne veux pas me mettre des choses trop hautes trop ambitieuses parce que parce que au début de ma vie pro je me suis un peu cramée j'ai été beaucoup déçue beaucoup de désillusion donc du coup maintenant je me dis attends je préfère la jouer un peu safe et faire des choses dans lesquelles je me sens à l'aise parce que là mon compte mon compte bancaire de déception il est bien tu vois du coup du coup je voilà donc mais bon ça n'a quand même rien à voir avec ce que c'était quand j'étais étudiante je pense que là-dessus j'ai énormément évolué aussi grâce à mes différentes expériences hors hors parcours pro enfin tu vois parce que le sport a pu m'apporter les autres centres d'intérêt à côté voilà tout ça fait que t'avances quoi je comprends je comprends du coup ton parcours pro parce que là on a fini tes études mais ce qui nous intéresse aussi c'est aussi ce que t'as fait après ce que tu fais maintenant alors je sais pas comment tu veux le présenter mais moi je veux savoir j'allais dire je veux tout savoir non je veux pas tout savoir les expériences qui t'ont le plus qui t'ont le plus frustré déçu bon on n'est pas obligé de s'éterniser dessus mais à partir de là je veux savoir je veux savoir ce qui s'est passé ensuite en fait ouais donc ensuite donc j'étais toujours à Québec j'ai fini mon diplôme et le gros avantage c'est que quand tu obtiens un diplôme local tu as droit à un visa de travail post diplôme donc tu peux rester pour travailler voilà ouais et en fait donc j'ai profité de ça et et c'est un de mes anciens profs en fait un prof mon prof en management de produits et d'innovation j'avais bien aimé son cours parce que justement c'était très pratico-pratique c'était vraiment intéressant j'avais ouais j'avais bien accroché pendant ce cours-là et en fait j'ai j'ai gardé contact avec le prof et je lui ai écrit parce que ça c'est un gros apprentissage que j'ai fait là-bas c'est que c'est l'importance du réseau c'est l'importance d'être proactif de ne pas hésiter à solliciter les gens y compris tes profs alors qu'en France on a tendance à soit dire du piston soit tes lèche-bottes soit voilà tout ce truc-là donc là-bas ça marche pas du tout comme ça c'est très nord-américain de toute façon et en fait moi je m'étais dit bah écoute j'ai pas nécessairement l'ad-opportunité tout de suite faut que je fasse des suivis avec les profs avec lesquels j'ai vraiment apprécié travailler qui m'ont beaucoup appris et voilà et en fait je pense que cette matière-là l'avantage c'est que je crois que j'avais eu 100% au partiel du coup je me suis dit bah tu sais voilà c'est bon je peux lentuellement l'arrivée en terrain conquis quoi voilà et donc en fait j'ai envoyé un mail à ce monsieur Dave et Dave m'a dit ah bah super ça tombe bien je monte une start-up et j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à étudier le potentiel de marché de mon innovation est-ce que tu serais dispo pour travailler en freelance pour un premier contrat donc il faut savoir que moi je commençais à m'intéresser à l'univers un peu de l'entrepreneuriat parce que c'est plus dynamique en Amérique du Nord que ça ne l'était à l'époque en France parce que maintenant on a un petit peu embrayé sur le sujet quand même donc je commençais à m'y intéresser mais on va dire que j'étais pas une férue de ces sujets-là moi en bonne petite française bah je qui fait ce qu'on a attendait moi je voyais que mon objectif de vie c'était le sacro-saint CDI n'est-ce pas donc évidemment il n'y a pas de CDI ça n'existe pas au Canada mais un contrat salarié à temps plein voilà et donc me voici face à cette personne qui me dit bah écoute voilà je monte une start-up est-ce que tu pourrais pas bosser pour moi donc à distance parce qu'il était à Montréal en tant que freelance bah formidable donc moi heureusement ça faisait quasiment un an que j'ai habité en Amérique du Nord donc je m'étais détachée de mon état d'esprit très français très frileux tout ça et je m'étais dit allez off une opportunité youpi go on y va voilà et donc me voici freelance à travailler en remote depuis mon salon pour un mec qui est à Montréal à faire des appels à des boîtes d'édition à New York pour une étude de marché que j'avais pondue moi-même qui évidemment était pourrie de chez pourrie et absolument pas fiable maintenant je m'en rends compte à postériori et voilà et en fait c'est comme ça que je suis devenue freelance dans le monde de l'entrepreneuriat donc c'était un concours de circonstances même si c'est une opportunité que j'ai provoquée et en fait depuis je fais ça donc je fais ça de façon plus comment dire cadrée ou en tout cas plus avisé on va dire mais ça a commencé comme ça et c'est le côté chouette c'est que là-bas bon c'est un peu encore une fois des clichés mais on te donne ta chance quoi donc moi je sortais de l'école et il m'a dit bah go voilà j'ai tant à investir je réfléchis à breveter mon innovation il faut faire de la recherche aller chercher donc j'allais faire des recherches dans les fin fonds de LinkedIn pour trouver des gens qui étaient spécialistes sur ce secteur d'activité et tout enfin bref et en fait ça ça m'a mis le pied à l'étrier en freelance et de fil en aiguille donc Dave m'a fait travailler sur d'autres de ses projets entrepreneuriaux qui avaient trait à l'innovation et tout donc toujours en remote donc voilà moi j'ai commencé ma carrière en remote et toi t'as pas attendu le coronavirus c'est ce que t'es en train de nous dire ah non alors là c'était voilà et en fait il y avait un vrai lien de confiance voilà je comptais mes heures je lui déclarais mes heures à la fin du mois je lui faisais une facture non c'était pas la fin du mois c'était à la fin de la quinzaine parce qu'il me payait tous les 15 jours là-bas c'est voilà et voilà il regardait ma déclaration d'heure je facturais il me payait impeccable confiance totale on s'appelait régulièrement alors ça c'est chouette après je pense que du coup c'est ce qui génère aussi pour moi souvent de la frustration dans mon travail en France c'est que bah moi j'ai commencé ma carrière comme ça donc j'étais junior et on me faisait carrément confiance je faisais du déclaratif impeccable il y avait pas vraiment de contrôle mais j'étais tellement bien tellement confortable je sentais qu'il y avait la confiance en face je m'entendais ultra bien avec mes collègues qui étaient à Montréal mais on faisait des skype enfin voilà et c'était vachement chouette et en fait de fil en aiguille comme je me suis beaucoup impliquée dans les réseaux et dans l'écosystème local à Québec notamment ce qui avait trait à l'entrepreneuriat bah de fil en aiguille j'ai été chercher d'autres contrats et et puis par le réseau j'ai aussi eu donc un poste de responsable marketing dans un club de foot donc de soccer comme on a ici voilà voilà donc ça c'est un poste que j'ai occupé pendant plusieurs années à temps partiel aussi donc ça j'étais salariée du club voilà et donc de fil en aiguille bah ça m'a bâti plus ou moins un temps plein entre mon job à temps partiel au club de foot et mes missions freelance avec Dave et avec d'autres personnes qui après m'ont fait confiance et puis bah à côté de ça j'étais donc comme je disais assez impliquée bénévolement dans différents réseaux locaux à Québec voilà et donc ça bah honnêtement c'était chouette c'est parce que j'ai voilà au club de foot par exemple je suis arrivée ils n'avaient jamais eu personne en marketing ou en com alors c'est un club de foot qui a un budget annuel de plus d'un million de dollars donc c'est c'est pas un club pro du tout c'est un club amateur mais ah oui oui c'est vraiment un club amateur comme enfin local avec des équipes de U4 à senior mais et donc donc en fait j'ai tout bâti de zéro je gérais le site la newsletter la pub les réseaux sociaux machin enfin c'était vraiment du tâtonnement mais mais les gens me faisaient confiance il y avait une super ambiance et je me sentais ouais je me sentais vraiment en confiance toi parce que les gens je sentais que même si tu étais junior ils avaient ils croyaient dans ma compétence tu vois vraiment ah oui je comprends je comprends et donc ils étaient à l'écoute et c'était top quoi ouais voilà pour revenir un tout petit peu en arrière est-ce que cette première étude de marché que tu as dit bon même si t'en es pas très fier avec le recul comment tu comment tu as su ce que tu devais faire au début est-ce que c'est par rapport à ton à ton année avec Michelin ou ou t'as découvert des choses est-ce que c'était par rapport aux cours que tu as que tu as fait que tu as eu je sais pas moi à Grenoble ou à Québec ou est-ce que tu ou est-ce que tu as un peu improvisé comment c'est passé un mélange de tout en fait il y avait un peu de mon expérience avec Michelin mais bon c'était des études de marché quand même très différentes et avec évidemment une envergure différente c'était un petit peu de ce que j'avais appris en cours à Québec parce qu'à Grenoble j'avais déjà tout oublié il y avait une bonne part d'improvisation et après par contre moi une fois que j'ai décidé que je me lançais dans le monde des startups bah j'ai commencé à consommer du contenu à fond là-dessus à vachement me rencarder à aller à toutes les conférences qu'il y avait à Québec des fois j'allais même à des événements à Montréal et tout ça donc du coup rapidement je me suis cultivée en la matière après malheureusement j'avais pas encore eu la bonne méthodo et donc c'est vrai que bah après moi j'attendais aussi la validation de mon client enfin mon patron client quoi qui qui voilà je lui présentais la méthodo je lui dis voici comment on peut faire et toi qu'est-ce que t'as pensé machin voilà lui il était quand même senior en management de l'innovation donc si tu veux il avait quand même de la bouteille pour ce genre de projet donc bah à partir du moment où il a validé ce que je pensais être cohérent bah ma foi on a ouais il y avait une part d'un pro mais mais parce que parce que là-bas on a pas peur de ça tu vois c'est-à-dire que moi je faisais des 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 calls d'email donc genre de nulle part salut je suis Justine et je vous contacte de la part de telle boîte que personne ne connaît ni Dave ni d'Adam moi aussi si je joins la présentation de notre innovation est-ce que vous seriez disponible pour un appel pour échanger sur le sujet quoi et après je faisais les relances téléphoniques donc j'appelais à New York bref donc je peux te dire que j'étais mais vraiment flippée parce que je déteste le téléphone et là il fallait que je fasse des cold calls à New York dans genre des grandes maisons d'édition américaines voilà mais bon je me disais allez non non là t'as pas le choix t'as pas le choix et tout c'est ton premier job faut assurer donc voilà mais c'est ouais il y avait beaucoup d'impros mais encore une fois tu vois c'est vraiment ce côté better done than perfect qu'il y a en Amérique de dire bah écoute fonce et puis même si c'est pas parfait bah c'est pas grave tu vas apprendre des choses et puis go quoi on enchaîne donc voilà donc voilà comment ça s'est passé d'accord très artisanal non mais ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux étudiants aux lycéens aux jeunes en général qui se disent ouais mais attends si je fais le mauvais choix aujourd'hui ma vie est foutue enfin j'exagère mais du coup toi t'es en train de dire t'es en train de prouver avec ton histoire que non en fait c'est exactement le contraire on peut on peut essayer des choses on peut on n'est pas obligé de suivre un processus ultra prouvé pour s'en sortir avec quelque chose qui nous correspond quoi ouais ouais carrément après voilà il y a encore une fois la méthode était loin d'être était loin d'être parfaite et si on me demandait de refaire ça aujourd'hui je ferais complètement différemment c'est évident mais écoute voilà ça faisait partie du processus et c'est cool je pense qu'on a tous appris moi Dave les autres membres de l'équipe à faire ça donc non c'était cool d'accord et après du coup tu es rentré en France au bout de combien de temps ça faisait un peu plus de 3 ans qu'on était qu'on était à Québec en fait donc la personne qui est maintenant mon mari m'avait suivi là-bas pour ma dernière année d'études voilà d'accord donc et en fait lui il avait trouvé du boulot donc en tant qu'ingénieur là-bas dans une boîte locale et en fait on arrivait à la fin de nos permis de travail respectifs et en fait là on l'avait déjà renouvelé chacun une fois et en fait se posait la question de la résidence permanente la citoyenneté etc et en fait moi bon il y avait ce côté-là où en gros c'était son on investissait pour vraiment s'établir durablement là-bas parce qu'après si tu veux attendre d'avoir la citoyenneté il faut quand même rester quelques années pour ensuite être libre de bouger avec ton passeport canadien on est quand même resté là longtemps et en fait nous on se disait on était très très heureux là-bas c'est sûr que professionnellement bon le monde du travail était quand même je peux même pas dire plus moderne mais on va dire plus conforme à notre vision qu'on avait beaucoup plus libres peut-être ouais ouais pas forcément non je pense pas qu'il n'y a pas d'idéal mais disons qu'après aussi le côté difficile c'est qu'on a tous les deux commencé notre carrière là-bas quoi donc en fait pour nous le monde du travail c'est ça et donc quand on est arrivé en France ben ah non ok c'est pas tout à fait ça en fait tu vois il y a vraiment des différences culturelles je pense bon au-delà aussi des différences générationnelles c'est sûr mais voilà c'était pas pas évident de ce point de vue donc bon on a quand même fait le choix même si aussi les perspectives de rémunération étaient tout autres qu'à Clermont-Pérent n'est-ce pas mais mais bon on était parti pour un an à la base et on est resté un peu plus de trois ans moi ben j'avais quand même mon cheval qui était qui était en France j'avais ma famille et notamment mes grands-parents qui étaient vieillissants et en fait je me disais ben en gros si je rentre pas là ben peut-être je repartagerais pas vraiment du temps avec eux avant qu'ils s'en aillent et ça s'est avéré être vraiment une bonne décision parce que j'ai pu voir beaucoup beaucoup mon grand-père pendant un an avant qu'il décède donc ouf de cette décision je me suis dit ouais je vais trop regretter quoi si je les vois pas ma sœur aussi ben c'était difficile pour elle d'appréhender le fait que ben on était pas là alors oui on se voyait sur Skype mais bon quand même elle me manquait aussi et puis je pense réciproquement voilà je sentais que là bon d'un point de vue familial c'était quand même bien si je rentrais et puis et puis mon mari lui il est un peu comme moi il est très à fond dans ses sports et il fait beaucoup de motos d'enduro et en fait là-bas au Québec tu peux pas faire d'enduro tu peux faire des crosses mais l'enduro ça existe pas donc déjà sa famille ils étaient tous estomaqués que pendant 3 ans il n'ait pas fait d'enduro pour eux c'était inimaginable et quand même bah voilà ça faisait partie de son épanouissement et bah ça lui manquait quand même beaucoup même si on a fait énormément de de sport de vélo de VTT de descente tout ça pour pour bah pas compenser mais voilà au moins bouger quand même et donc je pense que voilà pour lui il était un stade aussi où même s'il adorait c'était pas ultra épanouissant pour lui donc sur le long terme c'était pas envisageable tu vois même moi d'un point de vue équestre c'est pareil c'était assez limité je montais à cheval je louais un cheval que je montais plusieurs fois par semaine mais bon c'était compliqué donc voilà c'est vraiment un ensemble de raisons à la fois de visa de famille de loisirs d'équilibre d'épanouissement personnel de chacun d'entre nous qui a fait qu'on s'est dit bah écoute voilà c'est peut-être le temps de rentrer en France donc ce qu'on a fait et donc ça va faire bientôt 5 ans maintenant mon dieu voilà et voilà et en plus voilà nous on rentrait vraiment avec avec l'état d'esprit nord-américain de ouais t'inquiète ça va être cool impeccable super optimiste et tout alors que bon je voyais bien les gens qui me disaient non mais attends t'es sérieuse toi t'es freelance en marketing en entrepreneuriat et tu vas à Clermont-Ferrand non mais je dis là non mais pas de soucis t'inquiète ça va être cool ouais bon mais bon voilà on était très optimiste donc mon mari il avait réussi lui à signer un CDI avant même qu'on quitte le Canada donc on avait quand même un point de chute et voilà donc donc cette expérience s'est achevée en juillet 2015 voilà d'accord d'accord et en tant que freelance qui faisait du télétravail déjà là où tu étais ouais c'était pas envisageable de continuer de travailler principalement avec des entreprises canadiennes par exemple alors j'ai en fait au début j'ai continué les premiers mois je continuais je travaillais toujours pour Dave fidèle au poste et il m'envoyait un peu d'émissions j'ai bossé pour lui aussi parce qu'il organisait des événements à Paris il avait du consulting aussi en innovation avec des boîtes françaises donc là dessus je l'aidais un petit peu et puis après mon objectif était quand même de rapatrier mon activité plus sur la France aussi parce que du coup il me payait en dollars canadiens via Paypal seulement plus ça allait plus le cours du dollar canadien s'effondrait et une fois que tu changeais en euro bon c'était voilà un peu compliqué donc et puis bon voilà l'objectif c'était bien sûr de garder contact avec ma vie québécoise mais le but c'était enfin moi si tu veux mon état d'esprit c'était vraiment maintenant je suis dans l'écosystème fermons-toi et je veux participer et contribuer localement à ce qui se passe parce que voilà je suis fière de ma ville et que et que j'ai envie que les choses bougent et que même si c'est pas moi qui vais faire une différence de dingue bah si je peux modestement apporter ma contribution bah je suis à fond quoi donc donc ouais mon objectif était quand même vraiment de bosser avec des boîtes françaises enfin même local ouais clairement ok je comprends et du coup je pense que je sais un petit peu où tu vas nous amener après est-ce que ça serait pas le start-up week-end un des premiers un des premiers des premiers gros travail que tu as que tu as fourni pour Clermont et à Clermont ouais en fait donc ça on l'avait déjà en fait initié encore depuis Québec moi j'avais participé à un start-up week-end à Québec je sais plus en quelle année mais en 2013 je crois bon j'avais adoré j'ai participé à plein d'autres événements de ce type enfin tout ce qu'il y avait en gros à Québec et même parfois à Montréal pour vraiment apprendre sur les méthodos etc et en fait c'est vrai que quand on a décidé de rentrer à Clermont je me suis dit ah bah regarde il n'y a pas eu start-up week-end à Clermont ça pourrait être vachement bien pour que les choses bougent et puis en même temps connaître un peu localement ce qui se passe à Clermont d'amener start-up week-end là-bas donc j'ai postulé pour l'organiser je sais pas en avril 2015 un truc comme ça avec une de mes copines Caroline qui était elle à Clermont à ce moment-là une copine de LEA tu vois comme quoi et en fait et donc bah moi je suis rentrée fin juillet début août à Clermont et en gros bah concrètement septembre-octobre ça a été donc bénévolat à temps plein là-dessus quoi pour vraiment se faire connaître aller chercher des sponsors des conférenciers des participants etc donc avec l'aide de Caroline et puis de mon mari aussi qui était dans l'équipe Orga et voilà et le but c'était donc fin novembre 2015 premier start-up week-end à Clermont et voilà donc ça a été c'est sûr que ça a été un gros investissement en termes de temps après enfin mon mari et puis Caroline eux ils étaient salariés à temps plein donc évidemment ils n'avaient pas autant de temps que moi à consacrer au projet et du coup l'idée c'était de me dire ben voilà je débarque je connais personne personne ne connaît ben voilà c'était pour moi je vais me faire connaître aussi ouais ben en fait c'était si tu veux à la base mon intention était vraiment genre ouais il faut qu'il y ait un start-up week-end parce que c'est génial le start-up week-end il faut que les gens à Clermont connaissent ça parce que c'est trop cool donc je le fais et puis après je me suis dit ah ben en fait c'est cool parce qu'en même temps j'ai un prétexte pour contacter tous les gens des incubateurs etc et me faire connaître de toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec l'entrepreneuriat et donc c'est vrai que en fait tu vois moi je suis tellement mauvaise à me vendre que j'avais pas anticipé ça au début c'était pas mon intention première mais finalement ben rapidement je me suis rendu compte que ouais c'était aussi chouette pour le réseau d'avoir fait ça et voilà et puis surtout le start-up week-end 2015 s'étant je crois plutôt bien passé ben c'est sûr que derrière ben ça m'a donné un peu de crédibilité quoi parce que moi j'arrivais enfin tu vois je pense que ça faisait un peu la nana qui arrive clairement avec ses gros sabots de Québec elle croit qu'elle a tout lui tout fait qu'elle connait tout au start-up elle va se calmer quoi tu vois je connais quand même les Auvergnats étant Auvergnats moi-même donc voilà et donc donc voilà donc moi ma démarche c'était pas c'était pas du tout celle-là c'était juste de dire ben voilà il y en a jamais eu et au final ben ce qu'il faut c'est juste qu'il y ait une personne qui passe à l'action pour que ça se concrétise ben écoute moi je suis à fond donc go je le fais et puis voilà au final ça s'est bien passé c'était trop cool et ça ça m'a vraiment aidée aussi tu vois quand tu me disais tout à l'heure comment t'as fait pour évoluer te lancer des challenges plus gros accepter des choses plus ambitieuses et tout ben ça tu vois je pense que ça m'a aidée parce que vraiment j'ai vu que j'étais capable de concrétiser quelque chose de pas de gros mais mais tu vois un beau projet quand même voilà qui mobilisait quand même une centaine de personnes pendant trois jours quoi voilà donc d'ailleurs il faut peut-être préciser quelque chose c'est quoi le Startup Weekend ah oui parce que nous on sait mais oui c'est vrai oui oui pardon le Startup Weekend c'est un événement sur un week-end pour expérimenter ce qu'est l'entrepreneuriat et surtout s'immerger dans l'état d'esprit de l'entrepreneuriat donc en fait on se rejoint on se regroupe en équipe avec souvent des gens qu'on ne connait pas le vendredi soir et on a tout le week-end pour expérimenter avec l'aide de mentors de conférenciers de gens super cool et expérimentés qui nous coachent pour tester plein d'outils qui sont dans la boîte à outils de l'entrepreneur et et à la fin donc on présente devant un jury le projet qu'on a réussi à à bâtir ou en tout cas à concevoir à imaginer devant un jury et il y a souvent des enfin il y a au moins un projet gagnant éventuellement plusieurs mais le but c'est c'est surtout c'est surtout l'état d'esprit c'est surtout insuffler cette envie d'entreprendre cette envie de passer à l'action mettre les gens en confiance leur montrer qu'ils sont capables dédramatiser un peu l'entrepreneuriat même si maintenant je trouve qu'on a tendance à être dans l'excès inverse maintenant c'est à dire bah ouais c'est tellement cool c'est tellement trendy que tout le monde veut être entrepreneur maintenant et ils ont tendance à oublier qu'être entrepreneur c'est c'est vachement dur c'est vachement de boulot c'est pas juste je fais salut sur la couverture d'un magazine quoi c'est pour arriver là faut cravacher quoi donc voilà mais bon startup week-end c'est pour moi enfin si tu résumes en une phrase c'est un gros boost de positif et de passage à l'action quoi voilà voilà et ça n'est pas que pour les gens qui veulent entreprendre il y a plein de gens qui sont salariés des étudiants même des lycéens des gens qui sont en recherche d'emploi des gens qui sont en emploi et qui veulent pas changer d'emploi il y a vraiment tous les profils qui participent qui apprécient en général et qui apprennent et qui en ressortent des choses positives pour leur carrière et même globalement je pense pas que la carrière mais au global quoi pour le revient en général ouais 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 vraiment c'est ce qu'il faut ce qu'il faut préciser enfin j'espère qu'il faut le préciser c'est que c'est une expérience c'est quand même relativement intense c'est à dire que entre le vendredi soir et le dimanche soir on passe beaucoup de temps avec les mêmes personnes vu qu'il y a énormément de choses à faire ce qu'on se rend pas compte mais pour arriver à la présentation il y a beaucoup de choses à faire et bien des fois des fois les journées de travail j'ai envie de dire classiques suffisent pas donc des fois il y a certains groupes qui dorment très peu pendant leur week-end et mine de rien de se mettre dans des conditions un petit peu éprouvantes même si même si au pire on abandonne et voilà c'est pas génial pour soi et c'est pas génial pour son équipe mais on n'a pas le couteau sous la gorge mais du coup ça peut apprendre beaucoup sur soi-même ça peut apprendre beaucoup sur soi-même en relation avec son équipe et par rapport à ça c'est vrai que c'est très intéressant aussi oui puisqu'il faut savoir qu'Alexandre a participé en plus à cette édition non ? en 2015 ? non pas la première je crois pas j'en ai fait deux et je pense que j'ai fait 2016-2017 ou quelque chose comme ça mais la première non j'étais pas là c'est pas grave je crois qu'à ce moment-là je ne savais pas ce que c'était que le mot entrepreneur ouais en 2015 alors là ah ouais non mais écoute c'est déjà chouette que t'aies participé deux fois c'est trop bien on est un bon ambassadeur c'est des bons souvenirs c'est des bons souvenirs bon tant mieux donc oui donc t'as fait tu t'es montré des choses à toi-même en organisant cet événement parce que je n'ai jamais organisé d'événement de ce type-là mais j'imagine j'ai entendu dire que c'était quand même quelque chose de très très lourd beaucoup de choses à penser beaucoup de choses à faire donc tu t'es prouvé des choses à toi-même tu as rencontré des gens d'ailleurs du coup si aujourd'hui tu es une invitée de principes fondamentaux je crois que pour remercier tous tes efforts au Startup Weekend non je plaisante en disant ça mais effectivement vu qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là peut-être qu'on sera rencontrés après ou peut-être pas je ne sais pas et du coup et du coup après ce après ce une fois que l'événement se termine le premier ce début de 2015 qu'est-ce que tu fais tu souffles un bon coup ou tu enchaînes sur autre chose ah je ne me souviens pas ouais je crois que j'ai soufflé un peu et puis et puis après après non j'ai assez rapidement enchaîné je pense j'avais encore un peu de boulot pour Dave à Montréal et puis après j'ai commencé à avoir petit à petit des missions à Clermont et et après bah tu vois l'événement il était en novembre et en février j'ai commencé de bosser aussi à temps partiel au Damier donc il y a un cluster des industries créatives à Clermont et voilà et du coup j'ai bossé à temps partiel là-bas pendant plusieurs mois après j'ai enchaîné avec le bivouac pendant un an et demi enfin bref j'ai eu après ce premier start-up week-end j'ai eu une longue période où j'ai eu à la fois du freelance et à la fois un emploi à temps partiel dans une structure locale qui a trait à l'entrepreneuriat ou le développement économique on va dire local d'accord là tu fais référence au bivouac bah même le Damier quoi le Damier c'est un cluster voilà donc les deux en fait d'accord ok ouais ouais ok et les gens avec qui tu as travaillé ou tes employeurs ou tes clients tu les tu les as rencontrés comment c'était c'était aussi grâce au start-up week-end ah oui d'accord 100% en fait j'ai jamais fait de démarchage encore maintenant donc ça c'est ouais c'est un apprentissage je pense c'est un état d'esprit peut-être très nord-américain encore que maintenant je trouve que ça se propage vraiment avec l'idée du marketing de contenu en France de dire bah tu crées tu bâtis ta réputation et les gens vont venir à toi plutôt que d'aller les chercher mais ouais moi le Damier ça a été ça a été après le start-up week-end et puis et puis et puis le bivouac même chose j'avais je les avais sollicité ah non d'ailleurs le bivouac je suis en train de te dire une bêtise le bivouac j'avais postulé pour le poste de responsable communication du bivouac et en fait ils ont refusé de prendre ma candidature enfin c'est pas le bivouac attention c'est l'agence de recrutement qui travaillait pour le bivouac qui a refusé de prendre ma candidature même de l'étudier et donc en fait à postériori je suis revenue vers eux je les ai re-sollicité en leur disant bah salut vous avez l'air sympa mais vous savez moi je vais postuler chez vous et puis on a même pas voulu regarder ma candidature et du coup et du coup Benoît qui était qui était le directeur bah il était un peu estomaqué de ça et de fil en aiguille j'ai fini par bosser avec eux après ça mais donc voilà c'était une démarche de ma part là effectivement au moins au début et puis après c'est eux qui sont revenus me chercher et pour le coup ils m'ont dit allo t'es dispo bah tu commences la semaine prochaine ok parfait donc voilà d'accord je te pose cette question par rapport au par rapport au à comment tu as commencé à travailler à Clermont en fait après ton startup week-end pas complètement innocemment il y a plein de questions qui sont complètement innocentes celle-là elle était un petit peu moins et justement tu l'as un petit peu mentionné tu as parlé un petit peu de marketing de contenu et de ne pas démarcher et finalement de comment dire c'est peut-être pas le bon terme mais de se mettre en avant de produire du contenu qui peut intéresser les gens pour se faire connaître et après et après du coup peut-être être soi-même démarché être soi-même démarché et donc moi ce que je comprends c'est que c'est une partie un élément du marketing voilà mais un marketing justement ça va être le coeur de notre discussion à partir de maintenant mais non je rigole parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on a commencé je suis désolée je parle trop mais non au contraire c'est très intéressant c'est très intéressant et justement ceux qui écouteront tout jusque là ça sera des gens qui voudront vraiment qui seront solides et qui voudront vraiment savoir qui tu es et suivre ton parcours et 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 qui auront vraiment du contexte en fait par rapport au sujet central et et c'est le but du format long et moi je trouve ça je trouve ça très bien oui du coup du coup notre sujet central on dit que c'était le marketing alors le marketing il faut quand même savoir que moi c'est quelque chose que du coup j'utilise tous les jours maintenant je pense que dans une certaine mesure on reviendra dessus je pense que dans une certaine mesure tout le monde fait un petit peu du marketing dans sa vie mais mais à côté de ça c'est un terme qui est qui est quand même super opaque et super vague et pour le grand public et même pour moi j'ai envie de dire donc ma première question ma première question c'est est-ce que tu pourrais déjà me définir alors même un peu grossièrement mais me définir ce que c'est que le marketing d'abord et après on rentrera dans les détails mais d'abord déjà à quoi ça correspond ce terme marketing alors après moi je vais donner ma vision qui n'est pas forcément partagée je pense par tous les professionnels du marketing on va dire que pour moi il y a deux il y a deux façons de faire du marketing alors je ne dis pas la bonne et la mauvaise je dis la mienne que d'autres personnes partagent avec moi et une autre façon et en fait pour moi le coeur du marketing c'est de comprendre tes clients donc si tu es une entreprise ou que tu veux lancer une entreprise c'est comprendre qui sont tes clients d'avoir vraiment un maximum d'empathie pour eux pour vraiment comprendre quel est leur problème dans ton secteur d'activité et pour te permettre ensuite d'aller bâtir une solution que ce soit un produit ou un service qui correspondent exactement à ce besoin et une fois que tu as bâti cette solution et bien tu vas aller leur proposer en faisant la promotion de ton de ton produit ou service c'est en le rendant accessible à ses fameux clients voilà mais pour moi le coeur c'est vraiment la compréhension de son client c'est l'intérêt pour le client et c'est et c'est en fait l'inverse de ce que le grand public dit c'est du marketing souvent les gens quand ils disent c'est du marketing ça veut dire c'est un truc à la con dont j'ai pas besoin mais il y a un espèce d'abruti mal intentionné qui essaye de me forcer à l'acheter c'est vrai c'est ça bah concrètement ouais enfin tu demandes enfin je sais pas moi j'entends ma tante ou n'importe qui qui me dit c'est du marketing c'est ça et en fait c'est là où moi on est complètement d'accord je pleure je pleure je pleure parce que je dis non c'est pas du marketing parce que le marketing c'est l'inverse de ça enfin le marketing c'est pas te pousser un truc dont t'as pas besoin ou dont t'as rien à faire c'est tout l'inverse donc voilà et après bah plus largement moi là c'est vrai que avec le numérique etc il y a plusieurs briques qui sont ajoutées au marketing parce que maintenant bah il y a tout ce qui est les réseaux sociaux l'acquisition de trafic sur ton site web que les gens bah ils se retrouvent sur ton site web comment est-ce que tu fais que ok ils sont sur ton site ils ajoutent au panier et ils achètent donc le parcours client jusqu'à ce qu'on appelle la conversion ou en tout cas l'achat voilà et donc il y a toutes ces briques là qui se sont ajoutées et c'est vrai qu'en fait moi je suis convaincue par l'importance de la vente mon discours c'est absolument pas de diaboliser la vente la vente c'est important de toute façon si tu vends pas ta boîte elle meurt donc à partir de là voilà je pense que tous à un moment ben notre job alors sauf les personnes qui travaillent dans l'administration mais sinon une bonne partie des gens leur emploi dépend de la capacité à vendre quelque chose pour quand même une grande partie de la population donc la vente c'est important aussi parce que ben tu vas répondre aux besoins d'un client je veux dire si moi j'ai besoin de de viande et de légumes parce que j'organise un barbecue ce week-end chez moi ben j'en ai besoin donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui me le vende et je serai très contente d'acheter voilà donc c'est pas c'est pas de rouler les gens dans la farine c'est juste voilà donc la vente c'est hyper important mais par contre pour moi il y a une bonne façon de vendre et un peu une vraie façon ok c'est que en fait pour moi le coeur du marketing c'est vraiment de bâtir une marque c'est de créer un univers il y a de l'émotion tu vois dedans il y a de l'authenticité de la sincérité dans ta marque qui va faire en sorte que les gens vont y adhérer et après ils vont acheter parce que ben ils trouvent que ton univers de marque que ta sincérité que ton intention est bonne ils adhèrent à cette marque ils te font confiance parce qu'ils constatent que tu es expert dans ton domaine ou voilà tu es crédible et donc ben forcément ils vont à un moment si ton produit et ton service correspond à leurs besoins et que tu leur proposes une expérience de marque une expérience d'achat positive ils vont acheter moi je veux dire en tant que consommatrice ben clairement je fonctionne comme ça tu vois il y a des marques que je connais pas mais je commence à regarder le contenu je commence à m'attacher peut-être aux créateurs de la marque ou aux gens qui travaillent le discours de la marque me plaît je vois que les produits c'est fait avec sincérité que voilà il y a de la transparence ça m'intéresse il se trouve que ça correspond à mon besoin j'achète en revanche il y a des marketeurs et peut-être surtout des gens qui sont forts en marketing digital donc c'est-à-dire des gens qui sont plus axés sur vraiment l'acquisition de trafic la conversion tu vois tous ces tous ces ces univers-là qui sont clairement moins mon point fort moi je suis plus justement dans ce côté univers et 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 authenticité et vraiment aller chercher l'essence de la marque et l'essence de ce que le fondateur de la boîte et l'équipe finalement de l'entreprise veut faire pour son client mais il y a aussi une version de la vente qui est très calculatrice qui est très tu vois qui va avoir un discours voilà que les gens vont trouver manipulateur ou très pushy tu vois ils te poussent à l'achat c'est très il y a de la promotion à tout va et parfois en fait t'as des gens voilà ils font de la promotion à tout va c'est flagrant donc les gens bon comme moi par exemple typiquement je vais dire non merci je n'aime pas du tout l'expérience que tu me proposes parce qu'en gros t'es en train de se pousser à l'achat plus plus et il n'y a rien pour me faire plus fuir en courant que ça donc salut mais t'as aussi des gens qui sont un petit peu plus adroits qui vont s'intéresser à la psychologie humaine machin qui vont voilà énormément réfléchir à chaque mot à chaque phrase pour t'induire un comportement etc etc et moi ça j'ai vraiment du mal avec ça pour moi tu vois je fais vraiment l'analogie avec la séduction donc je peux choquer mais pour moi si tu veux rencontrer la personne qui te correspond et bien en fait il faut que tu sois toi que tu sois authentique tu vas pas te mettre à jouer un rôle tu vas faire ta vie avec qui tu es tes façons de réagir ta façon de t'exprimer ta façon d'être tu vas aller fréquenter des lieux qui te plaisent qui sont authentiques et qui te correspondent et par la force des choses peut-être tu vas trouver une personne qui correspond à tout ça mais t'as aussi des gens dans la séduction qui vont être là en mode alors attends donc la stratégie c'est que d'abord je vais aller à tel endroit précis parce qu'il y a des gens comme ci comme ça je vais m'habiller de telle façon parce que comme ça ça fait ni trop brancher ni trop négligé je vais dire telle phrase après je vais pas répondre pendant deux semaines après machin tu vois ce côté très non mais tu vois c'est complètement cliché mais c'est exactement ça c'est calculer c'est voilà pour moi c'est une approche de quelqu'un qui est calculateur tu vois au lieu d'être quelqu'un qui est juste lui-même et c'est cool tu vois et en fait voilà enfin je fais ce parallèle pas tout à fait par hasard parce que il y a un marketeur en France qui a énormément de succès qui s'appelle Stan Leloup qui autant j'ai beaucoup de respect pour son parcours d'entrepreneur pour ben voilà tout ce qu'il a réussi à créer enfin c'est sûr que on a enfin je veux dire j'ai rien à j'ai rien à lui apprendre clairement moi je suis le petit poussé à côté de lui mais franchement il me sort par les yeux mais vraiment mais vraiment parce que son discours sur le marketing c'est ça c'est si tu veux faire du bon marketing intéresse-toi à la psychologie humaine utilise cette psychologie humaine pour faire en sorte que les gens achètent ton produit mais au secours au secours et il se trouve ironiquement que cette personne avant de faire ça son business c'était de vendre des formations en séduction et en fait tu vois au début c'est pas du tout pour faire du Stan le Lou bashing c'est juste un exemple en fait pour illustrer parce qu'il y a plein d'autres personnes qui ont cette vision là et enfin voilà encore une fois j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils entreprennent mais tu vois pour moi il n'y a pas tout à fait de hasard là-dedans parce que c'est une approche de l'humain que moi je ne partage pas moi je préfère voilà être sincère et authentique et pas être à chaque fois en train de réfléchir attends qu'est-ce qu'il faut que je dise là pour induire tel comportement enfin je veux dire il y a un moment les gens s'en rendent compte et si tu si tu les roules bah t'as tout perdu quoi pour moi le marketing bien fait c'est comme je te disais c'est construire la confiance et c'est la garder tu vois et donc ça ça passe par être sincère avec les gens évidemment qu'ils soient satisfaits par ton produit ou ton service parce que si c'est nul bah forcément ils reviendront pas ils vont se dire je me suis fait avoir mais voilà c'est pour moi il y a vraiment ce côté que le grand public trouve négatif le marketing et oui il y a des jours moi j'ai honte de dire je fais du marketing quand je vois les pratiques de certains mais voilà pour moi c'est c'est et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire du marketing avec des entrepreneurs pas forcément des start-up mais des entrepreneurs ou des petites structures parce que souvent c'est ces petites structures-là avec lesquelles tu vas réussir à aller chercher l'essence de leur démarche entrepreneuriale de pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce produit ce service pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette boîte et du coup tu vas être capable de créer cet univers de marque vraiment différenciant vraiment qui leur ressemble et c'est comme ça que tu vas amener la marque à se développer et oui bien sûr à générer des ventes par pitié sinon l'entreprise périclite mais voilà donc il y a beaucoup je pense d'incompréhension sur ce qu'est le marketing il y a beaucoup de visions différentes de ce que c'est de comment ça doit être fait et tout donc après je partage ma vision vu qu'on me donne ce micro mais voilà moi c'est un peu mon éthique de travail en tout cas bon c'est clair c'est clair alors moi j'ai plein de choses à te demander plein de choses à dire plein de choses à demander ouais à tel point que je ne sais même pas par quoi commencer je pense que je vais commencer par ce qui me semble le plus essentiel dans tout ce que tu as dit mon interprétation de ce qui est le plus essentiel moi ce que j'entends c'est que il y a un côté un côté marketing le côté de la lumière et le côté dark et le côté sombre du marketing ouais et que peut-être peut-être il y a peut-être il y a une sorte de frontière entre les deux un seuil entre les deux qui est peut-être pas forcément évident à situer mais mais que ça reste quand même les deux côtés d'une même pièce le côté que tu aimes et le côté que tu n'aimes pas du marketing ouais ouais oui moi je pense que on peut résumer la différence entre les deux d'une manière relativement simple tu vas me dire si t'es d'accord avec moi et qui va au-delà du marketing bien au-delà c'est d'un côté les gens qui veulent qui se concentrent sur le court terme et de l'autre côté les gens qui se concentrent sur le long terme le côté le côté le côté alors je ne sais pas comment l'appeler mais le côté white night stand lumineux du marketing oui pardon non c'est exactement ça c'est la métaphore de la séduction tiens un tu trouves l'âme soeur l'autre tu trouves un coup d'un soir voilà c'est ça bon donc donc voilà et ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel moi j'ai envie de dire c'est peut-être une de mes valeurs si tu veux le fait de le fait de ne pas complètement négliger le présent évidemment et surtout en ce moment on dit de plus en plus d'être dans l'instant présent et ce genre de choses mais d'avoir quand même en tête le futur et en quoi tes actions d'aujourd'hui vont avoir un impact sur demain et quand tu me dis quand tu me dis alors c'est pas je crois pas que c'est un mot que tu as employé mais moi ça m'y a fait penser quand tu parles peut-être avec d'autres mots mais quand tu parles de manipulation pour faire acheter quelque chose par exemple moi je vois déjà plusieurs choses c'est-à-dire que si c'est de la manipulation pour faire acheter quelque chose dont la personne n'a pas besoin c'est catastrophique parce que la personne aura perdu son temps et son argent parce que toi en tant que vendeur tu vas peut-être vendre une fois alors dans le pire des cas on va te demander un remboursement dans le meilleur des cas de cette situation qui est quand même déjà pas terrible on va plus vouloir acheter auprès de toi donc ça c'est du très court terme par contre éventuellement il y a peut-être une étape intermédiaire où il y a des gens qui vont peut-être manipuler les gens mais pour qu'ils achètent quelque chose dont ils auront quand même besoin donc là il y a peut-être on est peut-être un peu dans une zone grise je sais pas ce que je sais pas ce que t'en penses oui oui c'est sûr après voilà là je résume on va dire donc c'est sûr que je prends on va dire les deux extrêmes après pour moi tu vois bah typiquement et oui oui j'avais employé le mot manipulation pour moi la différence c'est vraiment en fait pour moi c'est une différence d'intention c'est-à-dire est-ce que ton intention c'est que la personne elle trouve le produit dont elle a besoin et elle soit satisfaite et toi tu gagnes de l'argent et tout le monde est content ou est-ce que ton intention c'est en fait moi ce qui me focalise enfin le seul truc qui m'intéresse c'est mon chiffre d'affaires c'est mon taux de conversion et après franchement la personne qu'elle soit ravie ou pas c'est pas très grave en fait pour moi c'est aussi une question de posture et tu vois moi c'est ce que un peu j'ai observé dans ma plus si courte mais un peu quand même vie professionnelle c'est c'est vraiment en fait dans l'attitude et la posture de la personne bah souvent par la force des choses ça va se ressentir dans les contenus produits dans la façon de 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 promouvoir les produits etc d'animer le site d'animer les réseaux sociaux la publicité tout ça c'est vraiment bah le niveau de respect que t'as pour ton client parce que moi je vois plein de gens clairement ils me disent ah non mais de toute façon on peut faire ça tu parles ils s'en rendront pas compte et moi je suis là mais attends moi tu me montres ça c'est mort enfin c'est à dire je te considère même plus parce que je vois que tu me prends pour une idiote tu vois et en fait pour moi il y a un peu de ça mais alors attends là ce que tu viens de dire est-ce que est-ce que tu est-ce que tu es représentatif de la cible de ton client est-ce que toi avec ton expérience est-ce que toi avec ton éducation est-ce que toi est-ce que toi est-ce que tu es toi est-ce que tu sors pas un peu du lot j'ai envie de dire par rapport à ce que tu vas ressentir voir oui mais c'est possible mais mais en fait moi si tu veux je moi en tant que marketeur marketeuse je peux pas enfin on me demande de publier un contenu même si c'est pour une cible qui va peut-être pas forcément s'en rendre compte et moi je le vois et non enfin tu vois d'accord enfin moi c'est vraiment mon éthique personnelle alors oui il y a des fois on m'a demandé un client ou quoi m'a dit non non si tu fais ça et point ok je le fais mais purée je me sens un peu mal tu vois parce que bah voilà donc après c'est c'est parfois des petites choses oui je suis d'accord parfois je suis peut-être un peu tatillon je suis peut-être un peu attention aux détails mais mais pour moi c'est important parce que bah voilà encore une fois c'est une éthique de travail et 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 c'est comme tu vois le marketing et ça c'est une question aussi que donc que j'évoquais avec plusieurs personnes qui travaillent aussi en marketing il y a tout un questionnement éthique qu'on doit se faire sur notre utilisation du tracking parce que en marketing web bah tout ce qui va être publicité par exemple sur les réseaux sociaux etc on va avoir une force de ciblage hyper puissante mais vraiment très puissante grâce aux réseaux sociaux grâce voilà à tous les tous les tracking qui sont en place dans quelle mesure est-ce que je me dis je veux optimiser mon chiffre d'affaires donc je vais utiliser toute la puissance que le tracking me permet d'utiliser à mes fins commerciales donc même si j'utilise la localisation de des personnes que je cible de façon très précise et sans peut-être même qu'elles s'en rendent compte j'ai pas de problème avec ça parce que moi je veux faire du cash et qu'il y a de la concurrence en face donc si c'est pas moi ça sera l'autre donc voilà ou est-ce que je me dis bah écoute moi je veux faire de la publicité sur les réseaux sociaux mais est-ce que pour autant je vais utiliser toutes les informations de géolocalisation des personnes pour les cibler ou est-ce que quand même moi par exemple en tant que cliente en tant qu'utilisatrice je n'aimerais pas qu'une marque fasse ça et donc en tant que marketeuse bah je ne vais pas le faire tu vois et ça je pense que c'est une question qui va être de plus en plus importante parce que bah plus ça va plus plus le tracking est développé plus il est précis plus tout ce qui concerne le machine learning progresse donc maintenant bah si tu mets une photo sur Facebook ou sur Instagram le réseau il interprète tout ce qu'il y a sur ta photo est-ce qu'il y a un chien est-ce qu'il y a une télévision est-ce qu'il y a une voiture de sport est-ce que t'es dehors est-ce que t'es dedans il voit tout donc tout ça ça progresse donc plus ça va plus on va vers de la précision plus on va vers ce tracking et bah oui c'est une mine d'or pour nous les marketeurs mais est-ce que vraiment on a envie d'utiliser ça à outrance ou pas enfin à outrance c'est à nous de décider est-ce que c'est à outrance ou pas mais je pense que c'est un enjeu aussi qui va être important pour les marques parce que voilà moi je vois des anciens clients qui avaient décidé de ne pas mettre de pixels de tracking sur leur site donc ils ne reciblaient pas les gens qui avaient visité leur site donc ça fait partie de leur éthique c'est sûr c'est louable et après bah c'est ok mais du coup comment tu vas chercher ces gens comment est-ce que tu les fais convertir comment est-ce que t'arrives quand même à dire je suis toujours là je suis toujours là tu vois et ça pour moi j'ai pas la réponse à la question bon tu comprends évidemment que mon peut-être mon éducation et ma vision personnelle fait que je suis pas nécessairement favorable à à utiliser toutes les données qu'on peut utiliser la géolocalisation peut en faire partie mais mais voilà pour moi c'est un peu c'est un sujet aussi qui va être très prégnant dans le marketing là prochainement ouais je comprends je comprends après c'est vrai que moi quand au début tu me dis le boulot du marketing c'est enfin le boulot du marketeur on va dire c'est de connaître son client ouais bah effectivement le moyen le plus le plus le plus le plus poussé pour connaître son client aujourd'hui c'est ce que c'est les outils que fournissent notamment Facebook pour faire pour faire de la pub et effectivement à un moment à quel point tu te dis à quel moment tu te dis bah là là ça va trop loin et c'est quand tu quand tu l'exposes ça a l'air très compliqué parce que parce que c'est le graal et puis d'un autre côté tu te dis ah ouais mais en fait non en fait c'est non ça me va plus quoi bah après tu sais c'est drôle parce que là t'as commencé ta phrase et t'as dit bah connaître le client c'est important la façon la plus simple de le faire c'est d'eux bah moi j'avais envie de te dire bah c'est lui demander c'est lui poser la question directement en fait tu vois oui mais alors d'accord mais ça veut dire que tu l'as déjà ça veut dire que tu l'as déjà ton client ça veut dire que t'as déjà vendu bah pas forcément tu peux tu peux essayer d'aller bâtir un échantillon trouver des prospects c'est pas forcément des gens qui ont déjà acheté chez toi ça peut être des gens qui ont oui c'est sûr il faut trouver des personnes qui sont dans ton dans ta cible mais après ils sont tu peux aussi réussir à en trouver des gens qui ne sont pas forcément clients par exemple quand tu es une start-up et que tu veux et que tu veux lancer un produit enfin je devrais pas dire start-up d'ailleurs quand t'es un entrepreneur peu importe start-up ou pas quand t'es un entrepreneur tu veux lancer un produit ou un service et bah avant d'investir de de développer ton produit bah il faut que tu fasses donc cette fameuse étude de potentiel de marché donc tu vas aller voir des clients potentiels pour valider leurs besoins valider tes hypothèses sur de quoi ils ont besoin bah ces gens là c'est pas tes clients mais t'as quand même réussi à les trouver donc donc voilà donc en fait alors ça par exemple c'est des choses oui aussi pour lesquelles on utilise par exemple Facebook Ads ou en tout cas la puissance des réseaux sociaux donc là encore bah ok c'est une façon de faire les études de marché qui aide beaucoup qui est franchement enfin c'est assez efficace ça permet à des entrepreneurs avec un petit budget d'aller valider ou invalider une idée ou est-ce que c'est la bonne audience est-ce que c'est le bon message etc on peut tester énormément de choses mais des fois moi ma question c'est aussi de me dire ouais ok mais on fait ça avec ces outils mais tu vois faire un bon un bon vieil entretien qualitatif c'est cool aussi tu vois donc c'est sûr ça prend du temps c'est coûteux bah peut-être tu vas galérer à trouver exactement la personne que t'as besoin d'interroger mais est-ce que est-ce que ça vaut pas le coup tu vois c'est un peu c'est un peu les questions que je me pose ouais ouais je comprends je comprends voilà je suis peut-être très old school ça fait vraiment se poser des questions parce que parce que moi j'ai j'ai des analogies qui me viennent de bah en fait effectivement est-ce que et justement ça va peut-être te parler et ça va peut-être te faire réagir j'attends de voir est-ce que pour aller pour aller de chez toi à Clermont est-ce que tu préfères prendre la calèche ou est-ce que tu préfères prendre ta voiture alors oui ta voiture elle va elle va polluer quand tu vas quand tu vas faire le trajet elle va rejeter elle va rejeter des gaz des quand tu vas freiner ça va faire des microparticules et tout bon le cheval il va il va faire un peu caca mais mais c'est quand même plus biodégradable mais tu vas aller tu vas aller dix fois plus vite c'est c'est pas évident de savoir où est le où est le le progrès enfin c'est c'est si on découpe c'est évident si on découpe si on se dit quel est le plus efficace c'est clair le progrès le progrès c'est Facebook si on se dit qu'est-ce qui est le plus tenable et qu'est-ce qui et qu'est-ce qui préserve le plus la la comment dire les données des personnes et la et la liberté en quelque sorte des personnes bah là effectivement ça penche dans un autre sens c'est 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 pas évident parce que parce que ce que tu as dit tout à l'heure avec un ton un petit peu c'est peut-être pas le bon terme mais un petit peu narquois ou un petit peu quand tu as dit oui mais c'est pas moi qui le fais ce sera mon concurrent qui le fera mais c'est complètement vrai c'est ça le truc c'est complètement vrai à quel moment est-ce qu'on se dit bon bah qu'est-ce que qu'est-ce que je privilégie est-ce que je privilégie est-ce que je privilégie mon intention et mes valeurs si elles sont si c'est celle-là ou est-ce que je privilégie la santé de mon entreprise l'espérance de vie de mon entreprise éventuellement l'emploi de mes salariés ça reste un sacré cassette quoi ah c'est clair c'est clair mais après tu vois moi je pense que c'est ce que j'essaye d'ailleurs de partager à mes étudiants parce que c'est évident que si je leur présente le truc comme ça ils vont être désespérés mais en fait pour moi ce qui est important c'est pas forcément de trouver une réponse à cette question mais c'est déjà d'avoir conscience de ce qu'on fait et de se dire et voilà et de prendre un pas de recul en se disant ok là j'ai conscience que ce que je suis en train de faire je suis en train de cibler des gens qui ont fréquenté telle adresse telle adresse telle adresse au cours du dernier mois c'est parfait ça va m'aider mais ces gens ils ont zéro idée que en fait leur téléphone même s'ils ont désactivé la géologue ou quoi que ce soit il a quand même traqué que oui ils étaient à cette adresse au cours des 30 derniers jours et que donc ils vont être ciblés par une pub avec ce tracking là donc je j'ai pas de réponse à cette question j'ai pas de voilà enfin je veux dire moi je travaille avec des petits entrepreneurs la durée de vie de leur boîte elle est comptée quoi il faut faire décoller le chiffre d'affaires sinon ça s'arrête bah c'est sûr tu vois on peut avoir des fois pas trop le choix d'aller faire des pratiques qu'on peut qu'on peut appeler agressives et d'ailleurs le terme est intéressant d'ailleurs mais en fait c'est se dire ok peut-être que là la survie de ma boîte est en cause donc j'y vais mais peut-être ne pas faire que ça par exemple et voilà et essayer moi je trouve après tout dépend de la positionnement de ton entreprise du positionnement de ton entreprise si tu fais quelque chose de très bas de gamme hyper orienté prix et tout bah je vais pas te dire il faut vraiment faire du contenu de qualité etc mais bon souvent les entreprises avec lesquelles je travaille j'ai plutôt tendance à leur dire ouais enfin faites attention à la qualité de ce que vous proposez en termes de contenu voilà d'animation sur les réseaux sociaux des choses comme ça alors moi des fois je vois passer des trucs mais c'est tellement cheap enfin tu vois c'est et tu te dis mais mince mais non enfin tu es en train de me dire que tu as un positionnement d'entreprise qui est plutôt haut de gamme ton positionnement de prix est tout à fait haut de gamme et tu vas avoir une attitude en ligne hyper agressive hyper cheap bombarder les gens de mail de pub et tout bah non c'est pas cohérent tu vois donc pour moi c'est aussi ça c'est aussi de trouver c'est de faire des choses qui soient cohérentes cohérentes donc cohérentes avec ta personnalité de marque avec tes valeurs avec ton intention avec le type de marché sur lequel tu es avec aussi qu'est-ce que ton audience cible est prête à accepter ou pas je faisais interroger l'autre jour des étudiants qui sont dans une filière retail donc commerce de détail et je leur disais voilà vous avez la possibilité d'aller contacter des clients vos clients par sms ok pour leur pousser des promotions un événement en magasin des choses comme ça et tout ok maintenant posez-vous la question vous en tant que client d'un magasin est-ce que vous aimez recevoir des sms d'entreprise ah bon alors bah dites-vous voilà réfléchissez en fait selon votre audience cible il y a peut-être des générations de personnes ou des gens qui ont certains centres d'intérêt qui vont être super open à ça qui n'auront pas de soucis qui vont juste dire ah trop cool je suis bien contente de savoir qu'il y a telle promotion super je vais aller en magasin parfait et puis il y a d'autres personnes qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais à m'envoyer un sms je déteste ça t'es en train de m'interrompre mes sms je considère que c'est ma vie privée parce que c'est que mes potes et ma famille qui m'écrivent des sms qu'est-ce que tu fais dans tu vois donc voilà c'est aussi de se dire qu'est-ce que qu'est-ce que ton audience va accepter va apprécier ou pas donc voilà mais je trouve que tout ça ça revient vraiment à l'intention que t'as et à te mettre à la place du client vraiment je comprends bon on est on est rentré directement dans le dur sur ce sujet là c'est impressionnant je pensais qu'on allait y aller progressivement qu'on allait qu'on allait finalement arriver au sujet qui fâche et puis non en fait on a commencé par là mais c'est mais c'est probablement pas pour rien c'est probablement pas pour rien qu'est-ce que non alors non avant de poser mes questions un peu un peu que je pose à tout le monde j'ai une autre question un peu plus fondamentale justement à te poser il y a un terme que tu as beaucoup employé et pas pour rien j'en suis sûr c'est le terme de marque marque ça s'écrit M-A-R-Q-E oui et le sujet central c'est le marketing avec un K oui est-ce qu'il y a une racine commune est-ce que le marketing c'est lié au marché est-ce que est-ce qu'au contraire est-ce qu'au contraire même si c'est un mot à consonance anglaise et qu'en anglais le terme marque c'est brand et ça ressemble pas du tout voilà ma question c'est un petit peu ça qu'est-ce que marketing finalement ça fait référence à quoi à la base ouais alors honnêtement je n'ai pas mon dictionnaire étymologique à portée de main je t'en veux pas donc la partie étymologie franchement tu m'as coincée mais par contre oui après marketing c'est to market donc c'est mettre en marché et en fait c'est en fait ce qui va regrouper tout ce qu'on a dit au début donc c'est-à-dire proposer une offre enfin bâtir une offre et la rendre accessible à une clientèle donc après il y a des gens qui vont imbriquer la vente dans le marketing d'autres qui vont dire oula malheureuse non 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 la vente c'est autre chose que le marketing etc après je te dirais que les frontières sont assez poreuses et globalement ça dépend beaucoup des d'organisation des entreprises parce que c'est pareil des fois on me dit non mais attends communication marketing la limite est où qui sait qui gère quoi dans l'entreprise etc honnêtement chaque entreprise a un peu sa structure entre pour répartir tout ce côté-là vente marketing communication ce qui est sûr c'est que peu importe la façon dont c'est structuré ces personnes doivent absolument travailler ensemble on dit souvent que la vente en fait les vendeurs c'est eux qui sont en contact direct avec les clients donc ils sont capables de remonter des informations super importantes sur la satisfaction sur comment vont les clients qu'est-ce qui les préoccupe à l'heure actuelle etc le service après-vente aussi une fonction qui est parfois négligée mais qui est ultra importante aussi pour les marketeurs de savoir qu'est-ce qui se passe au service après-vente quelles sont les questions qui sont posées toutes ces choses-là donc il doit absolument y avoir un travail en bonne intelligence entre toutes ces fonctions-là peu importe comment elles sont réparties au sein de l'entreprise honnêtement ça dépend vraiment comme je disais il y a aussi des entreprises qui vont avoir du marketing et du marketing digital désolé mon chien il ne peut pas gasser mais voilà donc en fait le métier est-ce qu'on va mettre vraiment derrière marketing c'est sûr que c'est variable honnêtement selon la vision souvent du chef d'entreprise ou du directeur marketing qui va dire ou de la directrice marketing d'ailleurs pourquoi directeur qui va décider qu'est-ce qui est qu'est-ce qui relève du marketing et qu'est-ce qui relève d'autres fonctions et du coup parle-nous un petit peu du terme de marque oui la marque écoute pour moi ça fait vraiment partie du capital de l'entreprise c'est vrai que souvent tu sais tu as toujours les marques les plus emblématiques dans le monde celles qui sont les plus reconnues celles en lesquelles on fait le plus confiance etc et je trouve que ça c'est vraiment parfois aussi c'est mal compris parce que la marque des fois on va trouver que c'est un peu bullshit tu vois qu'on en fait un peu trop on va afficher des valeurs on va afficher tout un tas de choses donc encore une fois c'est une question de sincérité encore une fois la base mais pour moi la marque elle est essentielle pour toute entreprise et il y a une marque qui est très importante aussi et qui malheureusement est parfois un petit peu négligée c'est la marque employeur parce que ça aussi ça fait partie de 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 la réputation d'une entreprise tu as la marque c'est à dire l'image que que les gens vont avoir de ton entreprise de de tes produits de tes services de la qualité de ceci etc mais la marque employeur elle est quand même un peu liée à ça parce que si on dit telle entreprise elle fait des super produits des super services des super contenus c'est formidable mais qu'elle maltraite ses employés est-ce que les gens vont continuer à adhérer à tout ça oui ou non et et moi je trouve que bon je fais c'est une petite digression en réalité mais je trouve que la marque employeur elle est un peu négligée en France parce que parce qu'il y a pas mal de chômage parce qu'au final il y a plus de il y a plus de candidats que de poste en tout cas dans certains métiers et du coup les entreprises elles ont un peu tendance à dire t'inquiète de toute façon on aura plein de candidats on aura l'embarras du choix et du coup un petit peu négligé aussi l'expérience non pas l'expérience client mais l'expérience employée et voilà et du coup je trouve que je trouve qu'il y a plein d'entreprises qui ont vraiment à progresser là-dessus et c'est vrai que quand j'étais au Québec tu vois on parlait beaucoup de marketing RH donc c'est-à-dire tu sais t'as le marketing vers tes clients mais t'as aussi le marketing vers tes candidats et le monde du travail et ça c'est quand même un sujet qui est vachement intéressant qui est souvent pris en charge par les RH mais parfois ça peut être aussi fait conjointement avec une équipe de marketing ou de communication mais ça je trouve que c'est un type de marketing qui est super intéressant le marketing RH voilà pour développer la marque employeur et parce que je trouve aussi que c'est employer les personnes les plus alors j'aime pas trop le mot talent mais les plus compétentes et les plus avec le meilleur potentiel on va dire et bien c'est ce qui va faire aussi la compétitivité de ton entreprise et donc la solidité de ta marque aussi veut veut pas parce que derrière la marque il y a des gens et donc si t'as une équipe de feu souvent ta marque elle va être solide et la réputation de ton entreprise va être positive donc ça c'est un plan du marketing qu'on je trouve en néglige un peu et qui je pense a de bonnes années de d'accord d'accord j'ai j'ai une question que je pose que je pose à tous mes invités tu y as déjà un petit peu répondu donc je vais quand même la reposer au cas où si t'as une réponse légèrement différente à me faire mais quels sont les faux clichés attachés au attaché au domaine du marketing donc tu m'as tu m'as dit ta tante qui est pas contente qu'on lui qu'on lui force à acheter un produit est-ce que tu veux insister là-dessus ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dénoncer ben non moi c'est clairement ça c'est soit le côté manipulation soit le côté superficiel c'est ça un peu les clichés négatifs qui sont liés à cette fonction je pense clairement ouais mais ils ont du coup dans certains cas ils ont quand même raison d'exister ces clichés là ils sont voilà c'est pas une fausse idée qu'on se fait c'est parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent peut-être des qui utilisent peut-être des compétences du marketing à des fins à des fins très avec de mauvaises intentions comme tu me disais tout à l'heure ouais c'est ça voilà après oui mais j'ose espérer quand même que la majeure partie des gens qui travaillent en marketing sont ne correspond pas à ces clichés là j'aime j'aime le croire en tout cas d'accord bon et du coup par rapport à ce domaine du marketing pour faire du bon marketing qu'est-ce qu'il faut essayer de qu'est-ce qu'il faut essayer de repérer qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité d'un point de vue peut-être philosophique qu'est-ce qu'il faut sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer quoi tu veux dire dans une entreprise enfin si demain tu veux faire du marketing qu'est-ce que tu fais ouais 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 et ben c'est la même chose qu'on fait au start-up weekend on va voir les clients et on parle avec eux et en fait c'est garder un contact permanent avec les clients parce que ben parfois on a tendance à avoir beaucoup de certitudes mais ça je pense c'est dans la vie en général mais c'est vrai qu'en entreprise voilà on a souvent tendance à avoir des certitudes et le problème c'est que si on reste trop sur nos certitudes parfois on part sur une mauvaise route et on se rend compte assez tard qu'on s'est trompé et ça peut être un peu dévastateur et donc donc je pense que c'est souvent on va demander à un chef d'entreprise d'avoir quand même une vision on est d'accord d'avoir une vision claire de ben où est-ce que cette personne veut emmener son équipe et son entreprise donc ça je dis pas qu'il faut que ça ce soit volatile et fluctuant et on n'est pas très sûr et voilà mais une fois qu'on a ce cap qui est donné c'est de ne pas trop voilà ne pas trop avoir de certitude toujours se dire ben voilà ça c'est une hypothèse qu'on fait je vais la valider je vais garder le contact avec le terrain pour être sûr que ce que je fais ça correspond à ce que mes clients attendent de moi mais ça que ce soit dans le produit dans le service dans l'expérience client dans les contenus que tu vas publier ton animation de tes réseaux sociaux toutes ces choses là c'est toujours de voilà de garder une proximité avec le terrain et je trouve que il y a dans pas mal de podcasts que j'écoute tu vois il y a il y a pas mal j'entends plusieurs managers ou chefs d'entreprise etc. dire que ben des fois c'est eux qui prennent les rênes des réseaux sociaux pour répondre aux messages privés sur Instagram que parfois ils vont faire du SAV au téléphone une journée de temps en temps que tous les employés de la boîte passent au service après-vente pour être en contact avec les clients etc. tu vois ce genre de pratique là je trouve ça super vertueux voilà parce que parce que ben le client c'est lui qui te fait vivre c'est grâce à lui que t'as ton job donc donc il doit rester au centre en fait voilà je comprends je comprends quand tu dis aller aller voir les clients aller demander aller demander aux clients quand tu es quand tu es une entreprise qui est déjà un petit peu implantée t'as tes clients alors déjà il y en a peut-être qui veulent pas être trop même quand c'est des clients que tu as depuis un moment il y en a peut-être qui veulent pas être trop dérangés par par la personne qui lui vend quelque chose qui est pas forcément complètement essentiel à sa vie et plus encore quand quand tu es une très jeune entreprise ou une entreprise qui est pas encore vraiment formée qui est pas encore vraiment lancée comment est-ce que tu comment est-ce que tu abordes les gens sans trop les déranger et bah encore pareil en étant sincère et en expliquant en étant transparent en fait sur sur où tu en es et quelles sont tes intentions pourquoi tu les sollicites pourquoi t'as besoin d'eux etc et et en fait c'est c'est sûr qu'il y a des gens qui vont répondre non ça c'est évident et qu'il y en aura plus que de gens qui vont répondre oui c'est à peu près sûr mais mais bon en général si encore une fois t'as une démarche humble voilà et que surtout tu expliques aux gens pourquoi tu fais les choses parce que je trouve que des fois voilà on a tendance à aller tellement direct à ce qu'on veut qu'on oublie d'expliquer et alors des fois les gens disent ah c'est du storytelling c'est enrobé tout ça non non mais c'est juste en fait tu mets en contexte tu expliques qui tu es pourquoi tu as besoin de cette personne pour t'aider à avancer pour créer justement la meilleure expérience possible pour tes clients alors évidemment si t'es pas sincère et qu'en vrai t'en as rien à faire bon bah c'est dommage mais en général c'est ça ton objectif quoi c'est que les gens soient contents donc donc moi c'est sûr que bon forcément de par mon métier je réponds toujours 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 à tous les questionnaires qu'on m'envoie voilà suite à un achat ou tout ça parce que je sais à quel point c'est important et tout comme à mes étudiants je leur fais toujours un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque cours avec qu'est-ce qu'ils ont préféré qu'est-ce qui est amélioré les suggestions enfin vraiment un questionnaire ils mettent pas 15 minutes à le remplir mais voilà parce que parce que bah en faisant un enseignement j'ai un délivré un service oui je suis la prof oui c'est moi qui suis en situation d'autorité mais mon but c'est quand même qu'ils aient une expérience positive qu'ils apprennent des choses donc moi je veux savoir comment je peux m'améliorer et ça je pense que les gens vont rarement te claquer la porte au nez si tu dis hé c'est cool mais vraiment sincèrement je voudrais m'améliorer est-ce que tu peux m'aider et voilà si t'as une position d'humilité t'auras des réponses c'est sûr ouais c'est très intéressant ce que tu dis et ça me fait réaliser encore plus un terme que t'as beaucoup employé en plus depuis le début l'importance de la confiance en soi parce que je pense que les gens qui vont ne pas le faire alors à part ceux qui n'ont pas vraiment conscience que ça peut être important c'est ceux justement qui ont le moins confiance en eux et quand tu me dis toi que tu le fais après chaque cours et tout alors qu'au début de notre discussion tu me disais pendant longtemps je n'avais pas du tout confiance en moi ça m'ébahit parce que j'imagine les progrès que tu as dû faire à ce niveau-là pour être capable de faire ça aujourd'hui sachant la description que tu nous as fait de là où tu es partie ouais ouais ah c'est sûr après bah enfin comme je disais ça fait un peu partie de mon éthique de travail et moi mon objectif c'est de toujours progresser c'est toujours m'améliorer c'est de de faire le mieux que je peux que je peux atteindre donc donc en fait bah j'ai besoin qu'on me montre où sont mes points faibles et comment je peux m'améliorer et donc bah voilà j'ai besoin de ces indications-là et voilà après des fois tu as des personnes c'est sûr qui peuvent être maladroites qui peuvent manquer de tact qui peuvent être méga violentes en te disant ça c'était pourri bon voilà après c'est à toi de le gérer c'est sûr que quand j'envoie mon questionnaire de satisfaction des fois je me dis oh là là mon dieu mon dieu mon dieu bon mais en fait ce qui est intéressant d'observer c'est que en général le retour qui m'est fait c'est que et c'est tu vois c'est toujours la même chose l'intention qui est derrière c'est qu'en fait souvent les étudiants me disent ah bah on a aimé parce qu'on a vraiment senti que vous aviez envie de partager votre expérience de nous aider à avancer de nous challenger pour qu'on progresse tout ça et en fait bah tu te dis ok bah ça va ils ont compris mon intention peut-être que mon cours c'est sûr c'est sûr ils ont décroché à un moment c'est certain ils ont pas tout écouté ils ont pas tout retenu enfin voilà mais au moins ils auront forcément retenu des choses et au moins ils ont capté l'intention qu'il y avait derrière ça donc en fait souvent ça va aller te faire avec l'expérience que tu vas livrer tu vois oui tu vas te mettre en danger en partageant ce questionnaire de satisfaction c'est sûr mais si tu le partages c'est que t'es capable de te remettre en question et donc c'est que t'accordes de l'importance à ce que vit la personne en face de toi donc forcément t'auras fait de ton mieux enfin tu vois donc moi j'ai fait ça parce que je fais du marketing et que je me dis attends je dis à mes clients de faire des questionnaires de satisfaction moi j'en fais pas je suis vraiment nulle donc voilà donc c'est sûr ça peut être inconfortable mais ouais c'est une mine d'or quoi et il y a des trucs que je change à chaque fois dans mes cours parce que j'ai des retours bah voilà des retours négatifs qu'est-ce que je devrais améliorer selon vous voilà bon bah ça c'est ma mine d'or et voilà et j'essaie de le faire aussi quand je fais des prestas freelance en marketing notamment des ateliers des choses comme ça donc c'est c'est flippant c'est sûr mais moi j'aime mieux ça en fait que de rester sur un une impression tu sais des fois tu vas par exemple animer un atelier ou tu vas faire une prestation et tout puis tu vas partir et puis toi tu pars avec ton propre feeling tu te dis ouais je sais pas si j'ai été très bien là j'ai un peu perdu un moment mince et tout bon et puis en fait tu restes avec cette impression alors qu'en fait si tu poses la question bah au moins t'as la réponse donc si ton impression elle est justifiée bon bah tu te dis ok bon bah j'avais raison avec mon feeling bah je ferais mieux la prochaine fois et puis en fait des fois les gens ils vont te dire ouais impeccable c'était cool et puis t'es apaisé mais je trouve ça mieux que de rester sur des hypothèses toi non mais tu poses la question et voilà je comprends je comprends mais c'est quand même c'est quand même courageux c'est ce que je veux dire ouais je sais pas mais c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je le vois à l'extérieur donc après tu n'es pas obligé de rebondir là-dessus ne t'inquiète pas c'est une affirmation c'est pas une question par bien justement tu disais à la fin de tes cours quand tu parles de cours tu parles d'un cours d'une heure deux heures trois heures j'en sais rien une matinée ou est-ce que c'est à la fin d'un module comment ça se passe ces enseignements et d'ailleurs où est-ce que tu enseignes ? ah non c'est à la fin des modules j'enseigne à l'école de commerce de Clermont j'enseigne à l'IAE de Clermont donc la branche commerce et administration de l'université et j'enseigne à l'UFR Staps aussi à l'université Clermont-Auvergne voilà d'accord en marketing du sport du coup ou rien à voir ? non en communication ils font de la communication écrite et orale donc voilà et après sinon c'est assez variable j'enseigne un peu majoritairement la communication sur les réseaux sociaux le marketing de contenu mais je fais aussi un petit peu de communication dans les projets SI enfin les projets informatiques ou qui sont menés par les les ESN comme on les appelle les entreprises de services numériques voilà parce qu'il y a un cursus spécialisé allié à eux et puis et puis après j'interviens aussi sur la e-réputation et justement la marque personnelle aussi à l'ESC voilà donc j'ai des cours en français des cours en anglais encore une fois c'est grâce au bilinguisme que j'ai pu être sollicitée pour aller donner des cours à l'origine c'est parce que il cherchait des intervenants anglophones pour pour certains modules et c'est comme ça que je suis rentrée à l'IAE et à l'école de commerce voilà oui et 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 à chaque fois et voilà et c'est à la fin des modules que que je que je que j'envoie ce questionnaire donc ils n'ont pas encore eu leurs notes mais je leur dis que la corruption est impossible et que de toute façon c'est anonyme donc voilà mais mais c'est ça ça permet de clore de clore le cours et et puis bah aussi de leur montrer je trouve que c'est aussi leur montrer que j'accorde de l'importance au temps qu'on passe ensemble et à leur avis parce que des fois en quand on est étudiant on 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 sent un peu enfin voilà une hiérarchie une relation pardon très très hiérarchique avec le prof et des fois on a un peu l'impression qu'on n'est pas très considéré et moi je considère que malgré tout même s'il y a souvent des problèmes de discipline globalement bah c'est des adultes qui sont en face de moi donc j'estime que c'est normal de leur demander aussi leur avis donc donc voilà et et ça fait quand même une ça occupe une bonne partie de mon travail aussi cette partie là ouais j'imagine j'imagine bon je sais pas si on va je sais pas si on va vraiment détailler ce sujet là mais il y a quelque chose j'ai un petit peu j'ai un petit peu comment dire j'ai fait un petit teaser au début et là tu viens d'en parler donc je suis obligé de mentionner tu viens de parler du terme marque personnelle oui au début je disais je disais bah le marketing je pense que tout le monde en fait en fait d'une manière ou d'une autre alors c'est une façon de voir les choses mais du coup la marque personnelle je alors tu vas me dire tout de suite est-ce que c'est un sujet où tu peux me dire deux trois phrases dessus et ça sera déjà intéressant ou est-ce que c'est un sujet qui te tient à coeur et que tu aurais envie d'approfondir et qu'on en reparlera lors d'un prochain enregistrement dans le futur c'est toi qui décide maintenant j'étais saoulée ça n'est plus possible non 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 attends je vais te dire la réalité je vais te dire la réalité j'ai peur j'ai peur que si on continue vraiment trop longtemps j'ai encore quelques questions à te poser j'ai peur que l'enregistrement ne s'enregistre pas que la vidéo ne s'enregistre pas et j'aurai un petit peu les moules autant j'ai confiance pour l'audio autant la vidéo je pense que ça peut déconner donc c'est pour ça je pense que c'est un gros sujet oui et je sais pas à quel point c'est un gros sujet pour toi si tu te dis bon allez on en parle un petit peu et ça apportera la valeur à tous ceux qui auront écouté jusque là et ben c'est cool on en parle un petit peu tout de suite et si au contraire tu te dis non moi c'est un sujet qui me tient vraiment à coeur et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire je pense que c'est quelque chose d'important et ben là tu peux me dire on en dit une phrase vraiment tout de suite et puis un jour dans le futur on fera un sujet centré là dessus oui si tu veux oui c'est possible bon ok ah ouais clairement ok et du coup du coup en deux phrases la marque personnelle qu'est-ce que ça serait ? ben la marque personnelle c'est exactement comme une marque pour un produit ou service mais c'est justement bâtir notre réputation en tant que professionnel ou bon en tant que personne donc souvent la marque personnelle pourquoi j'ai buté sur professionnel personnel parce que souvent la marque personnelle en fait on va l'utiliser dans le cadre professionnel pour justement bâtir voilà une image de crédibilité et de confiance pour décrocher non pas une vente mais un job voilà d'accord bon c'est très bien c'est très bien éventuellement on creusera sur ce sujet là parce que je pense ça fait référence à la réputation ça fait référence complètement aux relations interpersonnelles je pense que c'est un sujet qui peut être assez central et c'est pour ça ça serait risqué qu'on en parle pendant une heure par rapport à la sauvegarde de cet épisode et ça serait dommage de tout perdre maintenant qu'on en a rien parce que je pense que tu as dit beaucoup de choses très intéressantes alors là ma prochaine question je suis sûr qu'elle va t'intéresser particulièrement est-ce que tu aurais une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser le sujet du marketing alors une ou plusieurs ressources d'ailleurs donc quand je parle de ressources ça peut être livre ça peut être site internet ça peut être chaîne YouTube et ça peut être podcast évidemment et puis tout ce à quoi je pense pas mais il y en a pléthore et ça peut être éventuellement vu que j'ai un truc en tête ça peut être éventuellement dans le lot une ou deux en anglais ok ouais c'est dur il y en a tellement et bah ouais mais je me doutais que ça te passionnerait ouais ouais alors ouais parce que moi je suis un petit peu boulimique de contenu c'est un problème que j'ai j'ai tendance à me surinformer donc c'est pas forcément une bonne idée donc je vais essayer de pas inonder de recos je dirais que si je dois en retenir une personne qui est intéressante de suivre que ce soit sur son blog enfin sa newsletter ou ses livres c'est Seth Godin voilà pour moi c'est vraiment je suis choqué par ta réponse bon du coup ça sera en anglais bah oui c'est à lui je pensais en fait quand j'ai dit ça pourrait être en anglais pardon oui mais ses livres sont traduits donc il n'y a pas de soucis il y a quand même plusieurs de ses livres qui sont traduits après oui effectivement c'est son blog est en anglais effectivement mais bon comme tout le monde ici aura bossé son anglais à fond c'est bon parfait parfait d'accord pas de français je suppose qu'il y a un français que tu ne voudras pas qu'on mette trop en avant pardon voilà j'ai compris ça non mais franchement quand tu as dit si je dois retenir qu'un seul qui parle et là j'aurais éclaté de rire que tu nous ressortes le nom que tu as un peu traché tout à l'heure alors après non je peux citer quand même en français alors il y a un podcast que j'aime bien suivre qui parle de marketing qui parle justement beaucoup de marketing d'acquisition de marketing digital donc il faut se faire son avis mais c'est un podcast qui comme son nom ne l'indique pas n'est en français est en français qui s'appelle Growth Makers voilà et ça c'est Gabriel Gourovitch je crois qui a mis ça sauf erreur de ma part et en fait c'est hyper intéressant parce qu'il invite des personnes qui travaillent en entreprise pour justement leur demander dans leur entreprise comment c'est organisé l'acquisition de trafic sur les sites l'animation du marketing de contenu le CRM toutes ces choses là comment c'est organisé en interne quels outils ils utilisent quelles mesures de résultats ils font etc donc c'est assez c'est assez pratico-pratique au final donc je conseille souvent aux étudiants voilà et après sinon moi j'aime bien suivre aussi un local c'est Bertrand Soulier sur son podcast Votre Coach Web donc lui il parle de tout un tas de sujets de marketing de marques personnelles plein de sujets comme ça et on va dire qu'on a une vision du marketing assez alignée avec Bertrand donc je ne peux que recommander et comme ça la boucle est bouclée je recommande un Auvergnat donc voilà ah oui quand tu dis un local c'est un très local ah oui oui tout à fait donc voilà d'accord bon et ben je mettrai tout ça dans les notes d'épisode de toute façon super on reviendra de tout si j'en oublie bien bien alors on arrive un petit peu vers les dernières questions du coup et c'est une bonne chose vu qu'on est à 3h sachant que jusqu'à présent mes épisodes longs duraient une heure et demie voilà je suis navrée quoi qu'il mais non mais c'est génial moi je fais ça le but c'est que ce soit un contenu long qui prend son temps toi tu as vraiment pris ton temps nous avons vraiment pris ton temps et j'en suis et j'en suis ravi j'en suis ravi donc ne t'excuse pas au contraire tant mieux je te dis si j'avais pas cette petite frayeur de tout perdre parce que je ne l'ai jamais enregistré aussi longtemps je pense que je laisserais traîner un petit peu plus mais là je me concentre un petit peu bien sûr alors justement là ça va être le moment d'être d'être court d'être d'être précis d'être concis est-ce qu'en une phrase où tu as le droit de dépasser un petit peu mais l'idée ce serait qu'en une phrase est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode-là alors ça peut être évidemment par rapport à notre sujet central sur le marketing et puis il y a d'autres trucs que tu as dit qui ont l'air de te tenir à coeur donc en ultra résumé qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne et bien je pense que en marketing est plus globalement dans la vie l'important c'est l'intention qui nous anime et la sincérité avec laquelle on agit c'est très bien c'est très clair merci merci alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire donc soit moi soit les auditeurs surtout les auditeurs j'espère que ce sera eux qui réagiront à la réponse que tu as donnée qu'est-ce qu'on peut faire pour toi personnellement ou pour voilà donc j'ai écrit pour ta cause enfin j'ai écrit pour ta cause c'est pas vrai je sais pas c'est une cause mais mais qu'est-ce qu'on peut faire qui t'apportera un plus à moi personnellement oui 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 est-ce que c'est s'abonner est-ce que c'est s'abonner à ta newsletter est-ce que c'est est-ce que c'est te suivre sur certains réseaux sociaux est-ce que c'est est-ce que c'est je sais pas moi répondre à une enquête que tu que tu prépareras pour pour qu'on mette dans les notes d'épisode satisfaction du podcast oh mon dieu pardon j'ai t'entendu questionnaire de satisfaction du podcast avez-vous aimé mes réponses non surtout pas non voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour toi parce que franchement les gens qui t'ont qui viennent de t'écouter pendant trois heures je suis sûr qu'ils sont fans de toi et non non mais sincèrement c'est pas une c'est pas une plaisanterie je je pense que quand on écoute un contenu long jusqu'au bout ça veut dire qu'on est intéressé donc je pense que les gens qui sont là encore maintenant c'est des gens qui sont vraiment intéressés par qui tu es par ce que tu as à dire par ton parcours par le marketing je suppose aussi et du coup qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi bah comme je l'ai dit moi ce que j'aime bien c'est échanger donc faut pas hésiter à venir échanger avec moi bah oui effectivement sur les réseaux sociaux je suis présente un peu partout j'ai effectivement une newsletter qui parle pas forcément de marketing mais où je partage des contenus que j'ai apprécié donc c'est pareil c'est avec plaisir si vous avez envie de vous abonner mais dans tous les cas je serai contente d'échanger avec vous bon c'est très clair et du coup ça c'est la toute dernière question et qui est liée à la précédente comment est-ce qu'on peut te contacter donc ou comment est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux sur lesquels est-ce que tu es présent ta newsletter comment est-ce qu'on s'y abonne voilà alors je suis présente sur LinkedIn à Justine Lost sur Twitter Justine Lost aussi sur Instagram c'est Justine on the gram donc voilà je pourrais donner les liens s'il faut oui ça se parait on mettra dans une autre épisode aussi j'ai aussi un compte Facebook pro Justine Lost sur lequel il est possible de m'écrire et après ma newsletter c'est pareil je pourrais donner un lien je l'envoie avec MailChimp donc il y a un petit formulaire d'inscription et je veille à ne pas écrire aux gens trop souvent puisque je trouve qu'on est un peu surchargé de contenu donc c'est gros max une fois par mois et c'est relativement court bien je confirme je suis abonné à la newsletter de Justine effectivement j'en ai reçu deux je crois pour le moment et effectivement donc pas intervalle très très serré on va dire et la newsletter en elle-même elle se lit vite et il y a des liens sur ce qui intéresse Justine et voilà et du coup après ça peut nous amener vers du podcast vers de la vidéo vers je sais plus ce que tu mets d'autres comme lien des articles ouais de tout c'est vous êtes libre ensuite de picorer ce qui vous qui attise votre curiosité voilà bien et bien c'est très bien bon je crois je crois qu'on a fait le tour on a fait un grand tour aujourd'hui félicitations si vous êtes encore là vous êtes vraiment vraiment courageux non non je pense que je pense qu'ils auront été je pense qu'ils auront aimé suivre ton parcours parce qu'on a beaucoup parlé de ton parcours et je pense que c'était important parce que ça met du contexte derrière 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 ce sujet qu'on a qu'on a un petit peu creusé sur la sur la dernière heure on va dire principalement ça fait bizarre de dire ça mais mais je trouve ça chouette voilà et et donc ouais c'est vrai que moi aussi moi aussi effectivement c'est peut-être le moment de remercier les auditeurs de Principes Fondamentaux ceux qui ceux qui ceux qui écoutent chaque épisode j'espère qu'il y en a je ne sais pas sinon c'est c'est des gens qui écoutent un épisode parce que le sujet leur plaît vraiment je ne sais pas effectivement pour le moment qui sont comment sont mes auditeurs à ce niveau-là mais j'espère que je le saurai un jour je leur demanderai qu'est-ce que tu en penses ? Impeccable j'ai bien suivi c'est bien et du coup merci à toi Justine pour avoir pris quand même mine de rien ton après-midi pour discuter avec avec moi avec grand plaisir et justement le but c'est de de dédramatiser et aussi de montrer qu'il n'y a pas de parcours parfait loin s'en fout donc voilà il faut prendre les étapes les unes après les autres et avancer bien et bien franchement il y a quelques il y a plusieurs pépites que tu as données des choses qui sont d'après pour toi essentielles et en fait moi j'ai remarqué que ce que tu dis les mots sur lesquels tu as insisté c'est les mêmes qui me parlent en fait tu as insisté sur l'intention tu as insisté sur la conscience tu as insisté sur la cohérence et le dernier que j'ai relevé tu l'as dit il n'y a pas longtemps et je l'ai oublié mais bon voilà déjà déjà ces trois là c'est trois de ceux qui me c'est trois de ceux qui me parlent le plus donc voilà et après quand tu dis quand tu dis travaillez votre anglais ça me parle énormément quand tu dis ne vous prenez pas trop la tête allez quelque part agissez et puis après éventuellement modifier votre trajectoire ça me parle aussi c'est pas exactement tes mots mais je pense que ça résume un petit peu donc ça a confirmé un petit peu cette image que j'avais de toi au début sur le fait qu'on avait quand même des points communs assez importants je me suis rendu compte après coup qu'on avait aussi des différences très importantes aussi mais voilà tes mots clés tes valeurs me parlent beaucoup donc est-ce que c'est parce qu'on écoute des choses un petit peu similaires qu'on a été influencés par les mêmes choses ou est-ce que c'est que fondamentalement on a des points communs tous les deux je ne sais pas mais ça m'a ça m'a interpellé quand même ces points communs entre toi et moi bah ouais bah écoute non mais je pense que oui je pense qu'après enfin les deux sont liés mais je pense aussi que c'est ces centres d'intérêt là je vais arriver qui font aussi en sorte qu'on écoute enfin qu'on consomme les mêmes contenus enfin je pense l'intérêt bon déjà pour progresser l'intérêt pour l'Amérique du Nord pour l'état d'esprit nord-américain sans pour autant renier l'identité auvergnate pour ma part mais voilà je pense que voilà il n'y a pas de hasard non plus là-dedans donc c'est un mix de tout ça je pense bien bon et bah mais c'est très bien bon allez merci encore je te rends ta liberté je rends indirectement ta liberté à tes chiens t'en vont peut-être marre bah là ils sont il y en a une qui s'est rendormie et l'autre qui me regarde qui est complètement désespérée il a faim tu m'excuseras auprès d'eux et puis t'inquiète dès que j'aurai donné les croquettes ça sera oublié bon impeccable impeccable bon et puis à bientôt bah oui écoute à bientôt avec plaisir et puis n'hésite pas voilà si t'as besoin de trucs de compléments et tout ça de me faire un petit résumé sur ce dont t'as besoin pour que je puisse te les envoyer ouais ça sera les liens les liens pour te contacter et éventuellement des liens pour les ressources que tu as conseillé ah oui ok voilà et non et j'ai un ou deux autres trucs à te demander mais t'inquiète je t'écrirai ça après nickel ça arrivera rapidement non c'était c'était très chouette c'était très complet merci et je te dis probablement à bientôt pour parler éventuellement de marque personnelle ou avec plaisir de chevaux oui on peut parler de plein de trucs on peut parler de chevaux on peut parler de marque personnelle j'ai plein de cordes à mon arc j'ai aussi le harcèlement scolaire si tu veux j'ai plein de trucs et bah on verra on verra ce qui ressort éventuellement éventuellement ceux qui écoutent là s'il y a un de ces sujets là qui vous qui vous parle et bah et bah tu sais quoi je suis en train de me dire que je ne sais je n'ai même pas de moyens pour mes auditeurs de communiquer avec moi je viens de réaliser ça bah si quand même ils peuvent bien te suivre sur LinkedIn ou sur les endroits où tu partages le contenu sur principes fondamentaux il y a ton site pour le moment pour le moment je le partage pour le moment je le partage un peu sur LinkedIn et je commence à faire du à faire à faire des vidéos YouTube c'est que le début ouais donc oui effectivement bonne remarque il y a une chaîne YouTube principes fondamentaux podcast ok qui sera alimentée de plus en plus donc là ça peut être un moyen de contacter ou effectivement effectivement m'écrire non si c'est vrai sur mon site web la page contact là où je vous renvoie sur les notes d'épisode il y a une page contact ailleurs sur le site web donc vous pouvez m'écrire là et donc si vous voulez que Justine revienne pour parler de chevaux de marques personnelles ou de harcèlement scolaire c'est les trois que tu as cité c'est ça ? ouais on peut parler de réorientation aussi ou d'avoir plusieurs métiers en parallèle parce qu'on n'a pas parlé de ma formation agricole aussi que j'ai fait en plus c'est vrai c'est vrai c'est fou on a encore beaucoup de choses à se dire donc voilà si il y a un de ces sujets qui vous intéresse vous me l'écrivez comme ça on mettra la pression à Justine pour qu'elle revienne oui si vous ne pouvez plus entendre ma voix vous pouvez aussi le dire je ne la prendrai pas mal c'est promis bon bon ça va alors ça va bon allez cette fois je te rends ta liberté merci beaucoup et à très bientôt à plus